Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Boo. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui est un grand fan des émissions culinaires à la télé. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Oui, en effet, je suis ravi aujourd'hui d'avoir avec nous deux experts du business des émissions culinaires. Alors Daniel, dans cet épisode, nous recevons l'un des chefs préférés des Français et la femme qui, dans l'ombre, l'a aidé à construire son image et développer ses différents business. Ça fait un an qu'on le recourt après, donc on est très heureux de la recevoir aujourd'hui. Plus qu'un chef, il est un sérieux entrepreneur, comme on dit, il est à la fois chef, pâtissier, animateur télé et même producteur, puisqu'il a créé sa propre société de production télé. Il est le binôme à l'écran de notre plus fidèle auditrice, celle qu'on adore tant chez Business of Boo, à savoir Mercote. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Mintil et Cyril Lignac. Bonjour Laurence. Bonjour Cyril. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Déjà, on est très heureux, comme je disais, d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est prendre le temps de revenir évidemment sur ton parcours, Cyril, de comprendre comment tu as créé tes différents business avec l'aide de Laurence. Et puis, on va discuter des actualités du groupe Cyril Lignac, puisqu'on parle du groupe Cyril Lignac. On abordera évidemment la situation de la restauration dans la crise actuelle. Et ce sera l'occasion que vous partagiez avec nous et nos auditeurs votre vision du monde de demain, de la restauration de demain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de commencer par vous présenter rapidement. Évidemment, on aura tout le temps du podcast pour revenir sur vos parcours respectifs. Mais on commence par toi, Laurence. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Alors, je suis originaire de Marseille et parisienne dans l'âme depuis maintenant presque 20 ans. Je dirige l'entreprise Cyril Lignac et je suis ravie d'être ici. Et on a une question rituelle dans le podcast qui est pourquoi la bouffe ? Très bonne question. Pourquoi la bouffe ? On va dire que la rencontre avec Cyril a été quand même déterminante. Avant, tu ne travaillais pas dans la bouffe ? Non, et je voulais plutôt bosser dans la mode. Donc du coup, peut-être que j'expliquerai après un petit peu la rencontre avec Cyril. Mais on va dire qu'en effet, la bouffe, pourquoi la bouffe ? On va dire que Cyril y est pour beaucoup. D'accord. Et du coup, Cyril, qui es-tu ? D'où viens-tu ? On commence par une présentation rapide. Évidemment, on prendra le temps de revenir sur ton parcours en détail. Alors, je viens de l'Aveyron, une grande terre agricole et rurale et belle, déterminante dans mon métier de cuisinier, puisque c'est des traditions gourmandes avéronnaises qui m'ont amené à ce métier de cuisinier. Et puis, je suis arrivé à Paris en octobre 2000, fraîchement sorti du service militaire, entrant directement chez Alain Passart. On a regardé évidemment ton CV. Il est connu du grand public. Tu as quand même passé par les plus grands chefs, à la fois cuisinés et pâtissiers, en fait. Oui, parce que je viens d'un cursus traditionnel. C'est-à-dire que j'ai fait le lycée hôtelier, j'ai eu mon CAP, mon BEP de cuisine. Ensuite, j'ai passé un CAP de pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur à la chambre des métiers, un apprentissage dans un hôtel. Et ensuite, j'ai continué au restaurant des Surfage Galtier dans l'Aveyron pour faire un brevet professionnel. Mais ce n'était pas en sorte le brevet professionnel, qui correspond à un bac pro, mais à un apprentissage, qui m'intéressait et qui allait me nourrir. C'était plutôt cette manière de me dire que je n'avais pas les capacités, je ne me sentais pas capable de rentrer dans un restaurant et de demander un salaire. J'étais jeune, j'avais envie d'apprendre et j'avais besoin de sérénité pour apprendre. Donc, je me suis dit que par le biais de l'apprentissage, ça te permettait de rentrer dans un très beau restaurant, en l'occurrence étoilé, de pouvoir avoir le temps d'apprendre et de ne pas remplacer un salarié. Donc, d'avoir cette aisance et ce temps pour apprendre. Parce qu'à l'école hôtelier, on apprend des choses, mais on en apprend tellement qu'à la fin, on oublie. Et puis, on est à l'école, on est en cours. Il y a quand même cette, même si on est sérieux, il y a quand même cet amusement, on est jeune. C'est l'école. Là, quand tu te retrouves dans un restaurant étoilé, moi, je faisais le repas du personnel le midi. Il y avait le papa et la maman de Nicole qui étaient là. C'était vraiment très familial. Donc, quand tu faisais à manger, un rôti de porc au pruneau, un poulet sauté, un avarin d'agneau. Bon, mais j'ai repris mes bases et mes classiques. J'ai appris à faire un jus. J'ai appris à bien saisir la viande dans un avarin. J'ai appris à faire un chou farci, ce que je n'avais pas appris à l'école. Et donc, ça, ça a été vraiment aussi déterminant dans ma carrière, en fait, les bases. Et toi, dans ton cas, pourquoi la bouffe aussi ? Quand est-ce que tu as eu le déclic et quand est-ce que tu t'es dit je vais en faire mon métier ? Ça s'est passé à quel moment ? Disons que j'étais peut-être pas bon à l'école. Donc, moi, j'aimais l'école, mais elle, elle ne m'aimait pas. T'inquiète, il a fallu qu'on trouve un arrangement. Et du coup, les gens venaient manger chez mes parents. Alors, ma soeur avait des très bonnes notes. Donc, elle, elle était la bonne élève à la maison. Et moi, fatalement, j'étais un peu à la traîne. Donc, il y avait toujours ce truc d'être un peu... Mes parents disaient toujours, mais avec beaucoup d'amour, bien entendu, et pas de la négligence ni de l'humiliation. C'était de me dire, qu'est-ce qu'on va faire de toi, en fait ? La fameuse question. Et ce que j'entends chez les parents aujourd'hui... Et du coup, quand les gens venaient manger à la maison, je voyais un regard bienveillant porté sur mes parents qui faisaient de la cuisine traditionnelle, avéronnaise. Et là, d'un coup, d'un seul, je me suis dit, mais si moi, je fais bien à manger, les gens, ils vont me regarder avec du respect, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Et donc, il fallait que je trouve un métier. J'ai dit à ma mère tout au début, je vais être sapeur-pompier. Parce que c'était vraiment mon rêve. Et ma mère, travailleuse urgence, m'a dit, non, mais chercher un autre métier. Elle croyait que c'était un truc par-dessus l'épaule. Et un jour, je suis revenu, je lui ai dit, mais je vais être cuisinier. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et là, je me suis dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures ? Et donc, elle m'a dit, parce que je sais que ce sera ça. Ah, d'accord. Et donc, je suis parti comme ça. Super. On va s'intéresser beaucoup aujourd'hui, évidemment, à la dimension business de ton parcours et surtout les rôles des Laurence. Mais avant de parler, d'arriver là, en fait, entre ton début chez Alain Passart et l'ouverture de ton premier resto, il y a plus ou moins cinq ans d'intervalle. Est-ce que tu peux nous citer peut-être les moments les plus importants, les plus marquants de cette période-là où tu as appris les plus ? Parce que tu as fait de la pâtisserie, de la grande cuisine, du bistrot. Quels sont les moments pour toi les plus marquants de cette période ? Je vais dire tous, parce que pour créer son propre ADN, il faut piocher dans toutes les cuisines. Et je pense que la cuisine avec un grand C, elle est partout, en fait. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui, dans le Nouveau Paris, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à Londres, dans le cœur de Londres, à Shoreditch, à New York, à Bangkok, partout dans les villes, c'est qu'il y a les grandes tables étoilées, mais il y a aussi la bonne cuisine au coin de la rue. La grande cuisine n'est pas réservée qu'aux riches. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, avec des sauces du voyage, on arrive à donner une espèce de dimension à la cuisine qui est fantastique. Et ça m'anime tellement, cette cuisine. Et j'en ai les frissons. Ça se voit, ça se voit. Ça m'anime tellement parce que j'ai tellement été bordé par cette cuisine gastronomique étoilée que depuis que j'en suis sorti, j'ai une vision contemporaine de la cuisine où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de frontières. Et ça, c'est ma plus belle aventure. Et si on revient, justement, nous, on aimerait... Mais Laurence, il faut que je parle après ça. N'inquiète pas, Laurence, on a plein de questions pour toi. Mais je me rends compte que ça va être difficile, parce qu'il dit beaucoup de choses. Oui, mais on va rentrer là dans les vifs du sujet. Mais Laurence, c'est pour beaucoup. Mais bien sûr, ça va venir. Dans aussi le réglage de ma... J'allais dire de ma folie. Non, ce n'est pas la folie, mais... Comment je pourrais caractériser ça ? De mon... Je suis impatient, ça c'est sûr. Mais parfois, je fais comme je le sens, en fait. Donc, il faut me canaliser aussi. Voilà, j'ai plein d'idées, moi. J'appelle Laurence, j'ai des idées. Donc, il faut aussi me canaliser. Et elle n'y est pas beaucoup. Et ça, c'est un de ses rôles, on va y revenir après, mais c'est de canaliser toute cette énergie, cette passion. Non, mais ce qui était intéressant, c'est... Parce que je l'écoute, il y a encore des choses quand même que j'apprends encore aujourd'hui. Non, mais de se dire que c'est la passion pour ce métier, en fait. Alors que, je vous l'expliquerai après, moi, ce n'est pas ça du tout, en fait. Mon rapport avec la food n'est pas du tout... À 14 ans, je ne rêvais pas d'avoir des étoiles. Enfin, on parlera après, quoi. Et justement, quand est-ce que tu changes des casquettes ? On va dire que tu es cuisiné et un jour, tu deviens entrepreneur parce que tu ouvres ton propre resto. C'est le début d'un business. Oui, c'est le début. Mais alors, au début, quand j'ai démarré la télé avec Oui Chef et que j'ai ouvert le 15e, D'abord, tu commences par les restos ou par l'émission ? Ça arrive plus ou moins en même temps. Alors, en fait, c'est en même temps. Ce qui s'est... Le cheminement, c'est que... Donc, je travaille chez Arnaipassas. Je travaille chez Pyramé. Je travaille dans des bistrots. Je touche un peu à toute la cuisine. Je travaille chez les Frères Pourcelles, à la Maison Blanche longtemps. À Paris, oui. À Paris, je fais des sauts à Montpellier, aux Trois Étoiles. Donc, c'était vachement intéressant. J'ai vraiment l'ADN des Pourcelles. Et c'est cette cuisine aussi méridionale qui m'a vachement fasciné. Donc, je touche un peu à tout. Et après, j'atterris au restaurant La Suite, qui était chez les Guetta, qui est quand même aux antipodes de ce que je suis. On est moins dans le gastronomique. Mais l'aventure était bien. Il faut se remettre dans les années 2004, où c'était la mode des grands restaurants, par la taille, avec de l'entertainment. Moi, j'ai fait manger les Rolling Stones. Enfin, voilà, c'était un truc de fou. Mick Jagger qui rentrait dans la cuisine. Donc, je mettais finalement ma culture de la cuisine au profit de ce restaurant, entre guillemets, entertainment, puisque ça devenait un club, etc. Ça, ça a duré pendant deux ans. J'ai beaucoup appris parce que j'ai appris dans la manière de la responsabilité. Tu as quel poste ? Je suis chef. C'est la première fois que tu es chef. Avant, tu es tout secondaire. Oui, c'est la première fois que je suis chef. Donc, je suis tout seul. Je m'anage une équipe. Je me trompe. Je recommence. Je me trompe dans les recrutements. Je me trompe dans les services. Je me trompe dans les pleins. Je fais des erreurs. Mais cet esprit de restaurant le permettait. Donc, entre guillemets, je me fais un peu le cuir et j'apprends. Donc là, tu n'es pas en quête d'une étoile à ce moment-là. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objet. Là, on n'y est pas du tout. Là, on est dans un apprentissage de gérer une brigade de 20 mecs et de travailler comme ça. Donc, c'était une belle expérience. Et là, je rencontre, je faisais manger la fille qui s'occupait de la com du restaurant, mange avec une amie à elle qui travaille dans une société de production qui s'appelle Free Mental Media, qui produit Jamie Oliver à Londres et qui est donc une société internationale et veut produire le Jamie Oliver en France. C'est ça, c'est le projet de WeChef. C'est le projet de WeChef. La fille, c'est Bibiane Godfraud. C'est Bibiane Godfraud. Et donc, du coup, moi, je ne veux pas faire de la télé. Je lui dis... À ce moment-là, toi, tu ne veux pas. Pas du tout. Toi, tu n'as pas l'intuit. Oui, d'accord. Non, non, elle me dit il faut que tu fasses de la télé. Voilà. Elle sent un potentiel chez moi que moi, je ne savais pas. Et il faut se remettre dans un contexte qu'il y a 15 ans d'arrière, j'étais hyper timide. On a beaucoup de mal à y croire aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, il peut l'être encore. C'est vrai ? Et donc, du coup, bon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et donc, j'en ai parlé aux frères Pourcelles qui m'ont dit, écoute, si jamais... Fais-le, c'est une belle expérience. Si jamais ça ne fonctionne pas, parce que tu penses toujours à la chute quand tu entreprends. Bien sûr. Alors, il y en a un qui pense toujours au succès. Moi, je pense plus souvent à la gamine. Si ça ne marche pas, comment je fais ? Comment je fais ? Je suis privé dans le métier. Comment je vais me ressortir de là ? Et donc, je pars dans cette aventure. Parce que là, le projet, en tout cas, c'est quoi ? Est-ce que tu peux expliquer ? Donner la chance à des jeunes, comme on m'a donné la chance à moi, recruter des gens qui sont en échec scolaire, garçons et filles, et qui ont envie de devenir cuisiniers, les former, les amener jusqu'à l'ouverture de ton propre restaurant, qui était financé par un financier, parce que moi, je n'avais pas d'argent. D'accord, mais c'était les deals de l'émission, en fait. Ils t'aidaient à monter les restos. Ah, c'était le deal. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est génial, bien sûr. Si on m'avait dit, tu fais de la télé pour faire de la télé, je ne l'aurais pas fait. Vous savez, je suis avéronné, il faut que ce soit concret. Donc, CM6, c'est la télé qui t'a permis de financer et de le mettre à ton compte. Exactement. C'est ça. Génial. Avec un financier. Même le financement, c'est ça. D'accord, ça fait partie du deal. C'est ce qui m'a excité. L'émission, c'est de la télé-réalité à l'époque. C'est ça, c'est vraiment... On suit le parcours d'un chef qui recrute ses équipes et qui montre ses équipes. Vous étiez où il y a 15 ans ? On le rappelle. Moi, je n'étais pas en France. Moi, j'ai cette excuse-là, en fait. On le rappelle et tout à nos auditeurs. Mais par contre, Laurence, tu n'es pas toujours là, en fait. Tu ne travaillais pas encore avec Cyril. Tu arrives quand, toi ? Alors, moi, j'arrive au bon moment. Tu arrives à ce moment-là ou après ? Non, j'arrive... Moi, je rencontre Cyril à la cantine du Faubourg puisqu'à l'époque, moi, j'étais commerciale dans ce restaurant. Ah, donc tu fais des choses dans la bouffe, alors. Oui, mais j'occupais des fonctions de commercial et je suis arrivée là un peu par hasard. J'ai fait... Avant, j'étais au service presse chez Adidas. Donc, j'arrive là un peu par hasard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce restaurant, la cantine du Faubourg. C'est exactement la suite... Enfin, le... Comme la suite. Comme la suite, quoi. C'était à l'époque où on avait le restaurant... Enfin, des grands restaurants, le Bouddha Bar, des restaurants d'ambiance. Je ne sais pas comment on pensait ça. Oui, c'était une époque de restaurants un peu trendy. Avec de l'entertainment. C'est des personnes, des gypses. Voilà. La cuisine n'était pas au centre des débats. C'est ça. Comme un restaurant au Creston. Mais c'était il y a 15 ans. Et c'était une mode. C'était comme ça. Et on organisait des événements fabuleux. Les concerts privés de Madonna. Enfin, on a fait des événements. Et c'est vrai que la cantine du Faubourg, c'était une référence. Et c'est ça qui t'intéressait plus que la dimension bouffe, en fait. Honnêtement, en tout cas, ce n'était pas la partie people de rencontrer les VIP. Ce n'était pas ça du tout. Mais c'était plus, en effet, ce lieu qui était complètement... On organisait des événements. Alors, on faisait des concerts privés. Mais on organisait aussi des événements pour des grandes sociétés, avec des budgets fous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus tous ces budgets-là. C'est fini. Enfin, vraiment. Et moi, c'est comme ça que je rencontre Cyril, puisque l'ancien propriétaire de la cantine du Faubourg est devenu l'associé de Cyril. Sur le restaurant, donc, le 15e. D'accord. Est-ce que pour monter le 15e, il faut un associé ? Tout à fait. En fait, cette personne avait donc un restaurant en face de M6 à Neuilly et avait la cantine du Faubourg. Et donc, du coup, les dirigeants de M6 mangeaient dans le restaurant de ce propriétaire de restaurant. Et donc, un jour, il lui a dit, on a un projet, on a un jeûne. Est-ce que ça vous intéresserait de l'accompagner, de monter un restaurant ? Et ils avaient un restaurant dans le 15e à l'époque qu'ils avaient vendu et puis qui ne marchait plus trop. Et donc, du coup, il a dit, mais nous, on a cette idée de relancer ce restaurant avec ce jeune. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, en fait, ça a été un mariage un peu arrangé, mais de bonne augure. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré. C'est-à-dire qu'on a emprunté, la société a emprunté de l'argent. À l'époque, un million d'euros. D'accord. Moi, qui était énorme à l'époque. Pour financer le pas de porte, les travaux, etc. Pour financer les travaux, etc. Moi, j'avais 20% de la société. On avait un directeur qui avait 5% de la société. Et le financier avait 75%. D'accord. Voilà. Et donc, on était tous responsables à la hauteur de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'avais ma responsabilité déjà à 26 ans de 20% du capital. Donc, j'étais à 200 000 euros. Mais pour moi, c'était beaucoup. Donc, il fallait... J'étais engagé dans cette aventure. Et il fallait que je fasse tourner le restaurant, les ratios, les équipes, etc. Et donc, j'ai démarré comme ça. Et tourner l'émission à côté. Parce que l'émission... Quand on a ouvert le restaurant, l'émission a été faite. L'émission, ça s'est avancé. Exactement. Et comme l'émission a eu un grand succès... Ça t'a amené du monde. Et du coup, derrière, on a enchaîné des nouvelles émissions de cuisine. Donc, en fait, la piste a été ouverte. Et M6 voulait que je continue à faire de la télé. Et donc, j'ai pris aussi parallèlement ce chemin de la télé. Et j'ai appris, depuis 15 ans, à faire des émissions. Jusqu'à là, pendant le confinement, à avoir une propre émission en direct. Qui a encore un autre niveau de travail. On est d'accord. On va parler de la partie télé un peu plus tard. Donc là, on va démarrer avec la partie restauration. Donc, les 15e, en fait, au début, ça démarre bien. Parce qu'il y a toute l'audience d'émissives qui vient. Du bouche à oreille, la presse, je suppose. Comment ça se passe par la suite, en fait ? Ça reste un succès commercial, on va dire, pendant quelques années ? Ou tu rencontres des difficultés ? Non, ça reste un succès commercial. Parce que, de la même manière qu'aujourd'hui, un jeune qui passe dans Top Chef, et il ouvre son restaurant. Et ça marche. Il va avoir, bien entendu, son tremplin. Après, il faut durer. Il faut durer. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une grande concurrence. Et la clientèle, et j'ai vécu à New York quelques années, et la clientèle, aujourd'hui, à Paris, est devenue un peu une clientèle new-yorkaise. C'est-à-dire, on va dans le nouvel endroit parce qu'on veut absolument être dans le nouvel endroit. Dès qu'il y a autre chose, on a cette culture de foodie. Et c'est vrai que, moi, je n'ai pas connu ça avant. Donc, aujourd'hui, il faut quand même assurer pour que ça continue. Et donc, avec le 15e, moi, j'ai eu mon tremplin. Et après, il a fallu concrétiser. Il faut confirmer. Et toi, Laurence, donc, du coup, tu le rejoins à ce moment-là. Tu fais quoi dans l'équipe ? Comment ça... Alors, je crois qu'au début, je fais... Alors, il faut remettre... Non, mais il faut... Dans le contexte, c'est-à-dire que je crois qu'il y a... Arrêtez-là. Vous vous êtes rencontrée. Toi, tu bossais à la cantine. Moi, je... Pour faire en résumé, je bosse à la cantine. J'ai fait deux ans et demi. Je pense que c'est comme si j'avais bossé cinq ans là-bas, tellement c'était intense. Je décide d'arrêter. Je pars un petit peu à New York. Je reviens. Cyril cherche à ce moment-là quelqu'un pour l'aider parce qu'il faut se remettre encore une fois dans le contexte. L'effet médiatique, ça a une puissance qui est... Je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à cet effet-là. Et lui, il me dit... Il y a la queue, il y a plein de monde. Il y a la queue. Il faut rassurer derrière. Il y a le téléphone de Cyril qui n'arrête pas de sonner. Des demandes à tout va, tout type de demandes. Et lui, il me dit, écoute, moi, j'avais pour projet, je voulais repartir vivre à New York. J'avais adoré cette expérience et je voulais repartir à New York. Donc, il me dit, écoute, en attendant que tu repartes, que tu fasses tes papiers, que tu cherches autre chose, bosse avec moi. Bosse avec moi. OK, mais je fais quoi ? Sur quoi ? Il y a tout à faire. Il n'y a pas d'assistante. Il n'y a pas de commercial. En fait, il n'y a rien. Sauf qu'on reçoit tous les jours des dizaines et des dizaines de demandes. Alors, des demandes intéressantes, des demandes moins intéressantes. Quel type de demandes ? Des demandes pour des partenariats ? Parce que là, c'est quoi ? C'est pour le restaurant ou c'est pour la personnalité ? Pour le restaurant, pour Cyril, des demandes de partenariats, des collabs avec des marques. Déjà. Des livres aussi. Des demandes de journalistes. Ah oui. Juste après, oui chef, ça y est, tu deviens une personnalité d'altélé et les gens veulent s'associer à ton image. Tout de suite. Oui. Moi, je n'avais pas de service de presse, en fait. Donc, on a démarré. Je gérais un peu tout. Il y avait le téléphone. Je travaillais avec Nicolas Châtenier. À l'époque, il avait démarré. Donc, il m'a beaucoup aidé aussi. Et Laurence, il fallait... Là, j'avais fait mon premier livre Cuisine, attitude qui avait cartonné. Donc, il fallait le faire. Suivre... Il y avait des histoires de contrats. Il y avait plein de choses. Il y a beaucoup. Là, quand je vois, c'est assez marrant parce que quand je vois maintenant les jeunes qui sortent de top chef et quand ils sortent d'un coup et qui sont forcément livrés à eux-mêmes et au restaurant et tout le reste, une carrière, ça se gère. Bien sûr. C'est pas au petit bonheur la chance. C'est clair. Une carrière, ça se gère avec des objectifs, des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, des choses qu'on priorise. Et là, il faut s'entourer. Avec une stratégie. Il faut s'entourer. Donc, au début, nous, on travaillait, je me rappelle, de chez Laurence. Elle avait un petit bureau de chez elle. On bossait de chez elle et on a avancé comme ça jusqu'à prendre un premier bureau et de monter toutes ces choses-là. Et tout ça, tu étais en cuisine aussi du restaurant au 15e, en fait. Tu étais le chef du restaurant. Il était chef du restaurant. Je vais même dire mieux. Comme on n'avait pas de bureau, moi, je travaillais de chez moi. Quand on faisait des réunions, c'était au 15e. On avait une grande table d'hôtes. Cyril, il passait sa vie dans le restaurant, en fait. Il était tout le temps au restaurant. En service, bureau, rendez-vous. On faisait tout au 15e. Donc, le quartier, on le connaît bien. Le restaurant aussi. On y a passé beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai fait aussi l'hôtesse. Il y avait des jours où on n'avait plus d'hôtesse. Planter l'hôtesse, je faisais l'hôtesse. Enfin, honnêtement... Génial. Débrouille, quoi. Très en arrière. C'est ça. Quand on démarre comme ça, je le dis, pour les jeunes aussi qui démarrent là, il faut trouver la bonne personne pour partager les bonnes convictions. et pouvoir se dire d'aller dans une bonne trajectoire. Parce que le chemin est quand même semé d'embûches. Et c'est très difficile de gérer le départ d'une image, le départ d'une carrière. Juste une question, parce qu'on allait très vite dessus sur le 15e et le concept. Le 15e, le but, c'est d'en faire un restaurant gastronomique quand même à l'époque. Au début, pas du tout. Au début, on ouvre, on fait 90 couverts par jour, par service. Donc, le soir 90, le midi, on faisait 50-60. Donc, c'est une brasserie. D'accord, c'est une brasserie. OK. Un peu la continuité de ce que je faisais à la suite. Des plats que je maîtrisais. On faisait des burgers, une belle entrecôte, une sole avec une purée de pommes de terre à la vanille. On faisait une salade de bœuf caramélisée avec de la salade. Enfin, voilà, c'était une bonne cuisine. Bourmande. Mais, voilà, dans cet esprit-là. Et c'est bien après qu'au bout d'un moment, j'ai écumé et enlevé un peu des couverts, commencé à avoir une stratégie pour changer la cuisine. Mais ça nous a pris quand même. Le 15e, on l'a gardé 15 ans. Et on a eu l'étoile en 2012. Du coup, la course aux étoiles, c'est un peu plus tard. Bon. La course aux étoiles, c'est venu après, c'est ce que tu dis là. Oui, c'est venu après, mais comme une logique, une envie de changer le rythme de cuisine, de progresser, de se challenger, quoi. Et on n'a pas de mal à croire qu'évidemment, la médiatisation a aidé à remplir le restaurant. Par contre, tu dis que la médiatisation a retardé l'étoile. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? L'accueil de tes pères dans la gastronomie ? C'est des débats un peu compliqués parce qu'on peut se baser sur rien du tout. J'ai eu dit ça à l'époque, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut revenir 15 ans en arrière. Aujourd'hui, moi, je vois tous les chefs qui veulent faire de la télé. J'allume Top Chef. On les voit tous passer maintenant. Et je vois Michel Brasse et Sébastien Brasse dans Top Chef. 15 ans en arrière, ils ne disaient pas ça. Ce n'était pas leur état d'esprit. Voilà. Donc, bon. On a toujours été avant-gardistes. Moi, j'ai toujours voulu prendre un chemin de traverse. J'ai toujours voulu cultiver ma différence sans arrogance. Mais j'ai toujours voulu écrire mon histoire qui est la mienne avec ma sensation et ma sensibilité et mes rêves auxquels je crois. Donc, j'ai toujours voulu l'écrire de cette manière. Et donc, 15 ans en arrière, j'étais largement hors des clous de la normalité gastronomique. C'est-à-dire que j'ai bien essuyé les plâtres, mis la colle et remis la tapisserie. Tu t'entendais des remarques ou... Non, mais on n'était pas dans cette culture-là. Et aujourd'hui, la plus belle des récompenses, c'est quand j'allume ma télé. Et que tu vois tous tes confrères. Et que je vois tout le monde à Top Chef. Et que je vois que Top Chef est devenu une référence aujourd'hui culinaire et où le guide Michelin va piocher des talents à l'intérieur de la télé. On le voit maintenant. Il y a 15 ans en arrière. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai que... Vas-y, Laurence. Il y a une chose intéressante aussi. Moi, je vois le rapport avec la presse. Alors, donc nous, on n'a jamais, encore aujourd'hui, on n'a jamais travaillé avec d'agence de presse. On a toujours internalisé. Là, il y a un petit changement, mais parce que Vanessa qui s'occupe de la communication chez nous est en congé maternité et qu'au bureau, bon, c'est un peu compliqué. En ce moment, on est un peu en effectif réduit. Du coup, on bosse avec une agence qui, entre guillemets, m'aide. Dès que Vanessa va revenir, on continuera comme ça. Et ça aussi, je pense que dans le développement, c'est très important de le dire, c'est qu'on n'a jamais voulu externaliser quoi que ce soit, à part aujourd'hui, bon, la comptabilité. Oui, oui. Mais on gère tout nous de A à Z, en fait. Et pourquoi cette vision des choses, en fait ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, alors juste avant cette question, pour revenir à la presse, le rapport avec la presse a été très compliqué au tout début parce que quand on avait ouvert le restaurant le 15e, qu'on avait, j'ai cette image et je l'aurai toujours de Cyril qui, avant même la fin des services, se levait, les gens se levaient pour vouloir faire des photos avec lui. Les gens venaient, au tout début, ils venaient pour le voir, pas forcément pour sa cuisine, mais les gens revenaient. Ils revenaient parce qu'en effet, ils vivaient une expérience, que la cuisine était bonne. Mais moi, combien de fois j'ai été confrontée à des journalistes qui m'appelaient, qui me disaient il faudrait m'envoyer des photos, les informations pratiques du restaurant. Alors moi, j'ai essayé de creuser, de demander, ok, mais vous souhaitez faire un papier sur le restaurant, sur Cyril ? Oui, 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 on est en train d'écrire le papier, mais vous êtes déjà venus dans le restaurant, vous avez goûté la cuisine de Cyril ? Non, 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 mais le papier va sortir. En fait, j'ai eu énormément de journalistes qui n'étaient même pas intéressés par la cuisine et qui voulaient juste en effet l'effet médiatique. Donc, il faut se remettre 15 ans en arrière. Quand on parlait positivement ou négativement à ce moment-là, justement ? Positivement. Positivement. Alors, ils n'aient pas la cuisine et le savoir-faire. Oui, il y avait les deux, mais de toute manière, ce que je... Là, on ne va pas en parler pendant deux heures, c'est qu'à le dire, mais il y a 15 ans en arrière, quand on a démarré, on a quand même débroussaillé le chemin. Voilà. Et j'en suis très content. C'est intéressant de le rappeler parce que les gens l'ont oublié. Exactement. Et je suis d'autant plus content, comme je vous le dis, quand je vois aujourd'hui l'épreuve de Top Chef, c'est chez Michel et Sébastien Brasse à l'Aïol. C'est génial. Ça, je peux vous dire que je me dis je peux mourir demain. Quand tu vois ça et que tu repenses à cette période-là. Je peux mourir demain parce que Top Chef, je l'ai lancé dans les bureaux d'M6 avec la société de production Studio 89, avec Sébastien Zibi qui est mon réalisateur depuis 15 ans. Et donc, j'ai même monté le premier casting avec Thierry Marx, Constant, Piège. Et donc, j'y ai bossé sur ce format-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis très content qu'aujourd'hui, les choses aient évolué ainsi. Et je suis très content qu'on ait passé, on vit en France pour faire changer les mentalités. C'est très compliqué. Donc, quand aujourd'hui, je vois ça, c'est vraiment, je suis très content parce que ça donne une ouverture pour les jeunes. Ça leur donne une possibilité d'ouvrir de leur restaurant, d'être tout de suite connus. Après, il faut qu'ils soient reconnus. Il faut que ce soit bon, il faut durer, comme tu l'as dit tout à l'heure. je trouve ça génial. Et ensuite, pour revenir à la jeunesse de notre projet aussi, Laurence, on a grandi ensemble et elle a toute cette spécificité de faire aussi de la presse comme de m'accompagner, comme de gérer, en effet, le restaurant avec moi, les assiettes, le décor, etc. Et donc, du coup, ce qui est vraiment passionnant, c'est que depuis le début aussi, ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est construits ensemble de doute, de joie, de remise en question, de désaccord, mais toujours dans ce sentiment de cultiver notre différence. Et justement, quand tout de suite, on a compris ça, on s'est dit qu'on pouvait écrire notre propre histoire avec ce que ça a incombé. Parce que je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de mal, mais on y est arrivé. Et c'est ça qui est intéressant, du coup, pour revenir à l'histoire de journaliste. C'est que nous, on s'est mis forcément de côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, et on ne pouvait pas, de toute manière, avoir le même parcours que d'autres chefs. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est notre force, en fait. Sauf que là, on vous le dit comme ça maintenant. Moi, j'ai 40 ans, Cyril, il y en a 43, on en avait 25, 26. Enfin, il faut se remettre aussi, encore une fois, dans le contexte. C'est une position pas facile à assumer à l'époque. C'était pas facile. Alors, moi, ce qui est génial, c'est que... Quand tu as toute la profession contre toi, excusez-moi, mais à un moment donné, c'est compliqué quand même. On ne prend pas encore la dimension du truc, mais tu avais toute la profession contre toi. C'est quand même compliqué. On n'avait pas beaucoup d'amis, Je veux dire, on n'avait pas beaucoup d'amis, à part Éric Fréchon, qui m'a soupé nu, et qui était là pour moi, vraiment, que je ne remercie jamais assez. Mais 15 ans en arrière, il fallait le remettre dans le contexte. Oui, moi, j'ai lu des trucs, après, c'est ça, il considère plus comme un animateur qu'un cuisinier. Mais ça, tu penses, c'était vraiment une majorité ou c'est quelques-uns ? C'est toute la profession ? Non, à l'époque, c'était beaucoup. Honnêtement, c'était beaucoup. Et juste, enfin, aujourd'hui, ça fait changer tout ça. Et aujourd'hui, un journaliste qui m'appelle, la première chose qu'il veut faire, c'est venir manger chez nous. Vous voyez, il n'y a plus le même... Rapport qu'avant. Même rapport. Donc voilà. Je suis très contente. Mais en tout cas, tout ça juste pour dire que de cette, à l'époque peut-être, entre guillemets, complètement différent. On ne se retrouve pas dans le parcours des autres chefs. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. On a créé, on a tracé notre propre chemin à nous. On a nos propres projets. On a notre manière à nous, en effet, de travailler. Et puis voilà. Et on a aussi une vision du marché qui est propre à la note. Cyril, là-dessus, j'allais dire, c'est une de ses forces. Il en a quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'il a une vision aussi du marché qui est assez intéressante. On pourra en reparler après. Mais voilà. Tout ça pour dire que dans le contexte, il y a 15 ans en arrière, nous, de ça, on en fait une force. En se disant, il n'y a pas de problème. Nous, on va y aller. Moi, à l'époque, je m'occupais de la presse. Je m'occupais du commercial. Comme je vous disais, c'était très, très large. Et ça aussi, c'est juste génial. Et moi, je conseille à tous les jeunes qui nous écoutent de débuter comme ça. Moi, jamais, jamais j'aurais pu travailler dans une grande structure, dans une grande entreprise. C'est-à-dire, l'ADN est réduit à une fonction. Et c'est ce que je dis ça. Et je dis ça à toutes les personnes. Je m'occupe de pas mal des recrutements. Et c'est ce que je dis aux jeunes. C'est génial. Cette polyvalence, c'est... Ça tombe bien parce que c'est dans l'air du temps et c'est ça ce qu'ils cherchent les jeunes aujourd'hui. Mais juste pour terminer avec les chapitres, le 15e, en fait. Finalement, vous avez eu, Cyril, il a eu sa première étoile en 2012. Mais quelques années plus tard, en fait, tu décides de rendre l'étoile et de fermer les restaurants. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche derrière tout ça ? Alors, je ne décide pas de rendre l'étoile parce que j'ai pas cette... C'était loin de là mon envie. Je ferme le 15e. D'accord. Voilà. Je ne dis pas je rends l'étoile parce que... Tu fermes l'établissement. Je dis, voilà, moi, ça fait 15 ans que j'ai le 15e. Ça fait deux ans qu'on y réfléchissait. Et on en a beaucoup discuté avec Laurence. On discute beaucoup de ces choses-là, de toutes ces décisions. On en parle vraiment tous les deux. Parce que moi, je suis parfois un peu impulsif et Laurence, elle a ce recul nécessaire et elle n'est pas dans le même ADN que moi. Moi, je suis cuisinier. Laurence, elle n'est pas dedans. Et c'est ça, en fait. Elle a une vision. Complémentarité. C'est important. On commence à la comprendre, la complémentarité. Donc, je lui en parle et elle, elle me dit mais moi, ça fait déjà bien longtemps que je te le dis parce que parce que l'étoile, c'est tellement du up and down et on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est du up and down. Quand tu l'as, tu es content. Quand tu la perds, c'est la fin de ta vie. Chaque année, trois jours avant que ça sorte, tu as l'impression que tu ne vis plus, tu ne respires plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu ne l'as pas, tu rentres dans ta cuisine, il faut relever les cuisiniers qui sont par terre, qui ont travaillé 20 heures par jour pour essayer de la conquérir et qu'on ne l'a pas, que tu n'as pas d'explication à leur donner. Donc, toute cette chose-là qui est pour certains une excitation et pour certains une manière de vivre et je le respecte à 200%, bravo, ce n'était plus mon cahier des charges. Toi, tu as envie d'aller vers autre chose à ce moment-là. Tu ne rends pas l'étoile et tu décides de fermer le 15e et de changer de concept. je ne rends pas l'étoile, je dis je ferme le 15e. Tu fermes le 15e pour réouvrir, on en reparlera après. Je ne dis pas moi j'arrête l'étoile mais je continue. Non, je dis je ferme le restaurant gastronomique, je casse tout et j'en fais un restaurant italien parce que j'ai envie de faire une autre cuisine et de jouer une autre partition. Et quand Cyril Manance me dit parce qu'on en parle longtemps alors pareil par rapport au tout début Cyril il explique c'est dans ses gènes il fait ça depuis qu'il a 14 ans la culture de la gastronomie des étoiles pour lui il est né avec alors que moi pas du tout. C'est-à-dire que moi le Michelin le rapport que j'ai avec le Michelin aucun rapport. C'est-à-dire que moi ce que j'ai envie de voir chez Cyril c'est quelqu'un d'épanoui qui prend du plaisir. Et quand à un moment donné je le vois plus très épanoui et plus à devoir respecter les codes du Michelin plus que de prendre du plaisir là moi j'ai dit à Cyril là je pense qu'on se trompe que tu te trompes sauf que ça il faut que ça mûrisse dans sa tête. Donc le temps il réfléchit Combien de temps il passe du jour où tu lui as dit ça et les jours où il décide d'arrêter ? Deux ans Deux ans Ah oui oui comme tu dis t'as été formaté à ça donc ça prend du temps de quitter ce format-là. Bien sûr et alors moi je dis et je comprends à ce moment-là qu'il faut que la décision elle vienne à 100% de lui et qu'il en soit en fait sûr convaincu et quand il un jour vient me voir je le connais quand même on se connaît assez bien et que je sens la faille et qu'il me dit écoute je crois que là en effet c'est la fin il faut qu'on ferme le 15ème là dans ma tête je sais que ça y est dans sa tête il est prêt et moi je lui dis pas sur le coup mais je suis tellement contente parce que je me dis ça se voit non mais parce que et là même là j'ai le sourire oui ça se voit c'est ça non mais après et je dis ça avec beaucoup enfin 15 ans on a commencé ensemble là-bas pour nous le 15ème c'est une vraie histoire c'est presque l'histoire d'une vie professionnelle quoi c'est vraiment ça et du coup quand il me dit ça je suis dans ma tête je me dis elle est géniale maintenant on va s'amuser voilà vous pouvez repartir d'une copie blanche copie blanche et avec tout ce qui incombe dans la créativité de se dire on repart sur un nouveau concept de nouvelles équipes une nouvelle cuisine même si vous aviez déjà commencé ça avec l'ouverture d'autres restos parce qu'il y a des chars dénou en 2008 vous avez déjà beaucoup à l'ouverture des nouveaux projets et ça a beaucoup aidé je voulais juste réouvrir une parenthèse sur ce sujet-là de dire que je reviendrai peut-être à la cuisine gastronomique un jour parce que c'est une partition de cuisine qui me plaît et que j'aime j'aimais pas cette cette ces règles du jeu imposées par le Michelin même si le Michelin dira toujours qu'il n'impose aucune règle du jeu et qui évolue d'ailleurs donc ça va peut-être évoluer aussi mais du coup je je voulais sortir de là pour me libérer de ça parce que t'es pas le seul chef à avoir montré cette direction-là donc il est probable que ces codes-là évoluent donc si tu reviens dans quelques années sur ces codes-là ils auront évolué peut-être que tu t'y retrouveras plus mais ce que je disais tout au début de l'émission c'est ce plaisir de de liberté en fait ça se sent même physiquement quand vous en parlez tous les deux on le sent mais parce que en fait je reviens à ça mais moi je suis né dans l'Aveyron je suis un bon élève c'est-à-dire que j'ai grandi avec des racines saines dans une famille aimante j'ai appris la cuisine à Nicole Fasch-Galtier où on m'a expliqué toute la cuisine j'ai travaillé chez Alain Passard j'ai fait les choses dans les règles ce que je fais actuellement avec tout le business que l'on a sinon ça ne marcherait pas non plus et donc dans la vie quand tu appliques des règles du jeu tu as un résultat ça s'appelle le business et dans cette vie-là j'appliquais des règles du jeu et il n'y avait pas de résultat et donc j'étais malheureux parce que je me dis mais Santec tu n'avais pas la main sur les résultats mais personne n'a la main un bureau de 10 personnes qui choisit comme il a envie de faire sans ne jamais expliquer n'expliquer d'où quoi comment pourquoi à un moment donné en effet à 42 ans j'ai dit moi je ne veux plus de ça je n'aime pas le casino en fait j'aime les choses concrètes on fait des gâteaux on fait des pâtisseries on fait des restaurants les restaurants fonctionnent les clients sont contents ils reviennent on développe une marque ça fonctionne donc je referme la parenthèse je ferai très certainement de la cuisine gastronomique un jour mais je suis libéré de tout ça et je n'y reviendrai jamais et tu as autre chose tu as autre chose à exprimer avant et nous on voudrait pour avancer on a différentes rubriques aujourd'hui on va parler de pâtisserie on va parler des missions culinaires juste pour fermer cette rubrique restauration en parallèle du 15ème il y a eu les chars de nous il y a eu au prêt les bars des prêts comment vous définissez un peu votre vision de la restauration de la stratégie qu'est-ce qu'il y avait un fil conducteur dans toutes ces ouvertures là tiens Laurence vas-y moi je peux répondre très bonne question je vais te laisser répondre non bah Cyril alors qui décide le chardonneau elle le sait moi je viens avec mes idées en fait c'est toujours le même schéma d'accord j'ai plein d'idées plein d'envie parce que je crois que cette pomme de ce métier a plein de dents parce que c'est un métier qui m'a tout donné et je le conseille aux jeunes parce que tu peux tout te trouver à l'intérieur de ce métier tu peux faire de la cuisine de rue du gastro du bistrot du chinois du japonais tu peux tout te trouver tu peux trouver au plus profond de toi-même le plaisir que tu as c'est comme la littérature ou comme l'art c'est c'est de l'art c'est de l'art tu peux aimer le street art comme tu peux aimer Pierre Soulages comme tu peux aimer Basquiat tu peux aimer ce que tu veux et donc moi je viens avec mes envies et mes plaisirs et donc je dis à Laurence on ferme le 15ème j'ai envie de faire un restaurant italien parce que c'est une cuisine que j'adore que je connais pas et j'ai envie de me plonger à l'intérieur j'ai envie de me cultiver j'ai envie de travailler avec des chefs italiens j'ai envie de partir en Italie et j'ai envie d'aller chercher et donc je viens et je lui dis au bureau et moi je lui réponds banco on y va moi méditerranéenne que je suis en effet c'est génial parfait et l'histoire du bar des prés qui est quand même aujourd'hui notre plus beau succès ça c'est assez l'histoire de ça c'est vraiment ce qui caractérise notre relation avec Laurence on a au Nouveau-Léprès qui est donc un restaurant où on mange de la viande un peu voyageuse des plats des crus plein de mélanges d'une cuisine que j'aime et juste à côté il y a un point soleil de bronzage un centre duvet là on est dans le quartier Saint-Germain-Léprès juste à côté et donc il y a tellement de monde au pré que je dis à Laurence on va faire un bar oui l'histoire elle est peut-être pas aussi pour rentrer on va comparer vos deux histoires non t'étais à tableau près t'as le propriétaire du Point Soleil qui vient te voir en te disant viens voir j'ai un truc à te montrer à côté je veux vendre mon local Cyril il va voir le local il revient et là donc il faut imaginer Point Soleil une cave des cabines duvet parce que les bars des prés il n'y a pas d'extraction c'est un sushi bar et il revient et il me dit en fait on va racheter le local à côté le centre duvet mais on ne peut pas faire de cuisine on va faire du cru et là moi dans ma tête je me dis mais bien sûr tout à fait normal et l'histoire c'est ça en fait c'est que lui il arrive et il est convaincu ça marche de toute manière que quand il est convaincu si je le sens arriver et qu'il n'est pas tout à fait ça ne marchera pas ou le projet ne verra pas le jour mais il arrive et il est convaincu et il arrive à te convaincre voilà et du coup t'es parti dans la direction du Japon et du cru parce qu'il n'y avait pas d'extraction alors en fait il y a plusieurs choses le début je me dis je vais en faire un bar pour que les gens attendent leur table boivent un cocktail et quand j'adore la cuisine japonaise je dis grignoteront quelques sushis on va faire un peu de cru mais ne pensant pas que ça allait devenir un restaurant un phénomène comme ça marche sur le bar des prés et donc mais j'ai toujours peur en fait je me dis est-ce qu'on va faire quel prix comment on fait je ne savais pas trop comment tordre le sujet et donc je le dis à Laurence et là Laurence elle me dit fais-toi plaisir fais vraiment comme tu le sens ne te pose pas de questions fais un concept voilà on va arrêter le 15ème fais comme t'aimes tu ne poses pas les questions et là j'ai sa bénédiction c'est un peu comme Rocky j'ai sa bénédiction et là je me dis putain j'y vais à fond on va faire des assiettes et là j'y vais comme j'y vais en mode hyper créatif et donc et on sort le bar des prés et voilà et ça cartonne ça cartonne et aujourd'hui il y a des bonnes intuitions et parmi les restos c'est aujourd'hui les plus gros succès commercial c'est le bar des prés ah oui ah oui bon il va y avoir Iskia mais oui ça vous aurez bien non mais le bar des prés c'est pour nous notre flagship parce que c'est c'est bien ce qui nous représente et ce que je trouve assez marrant c'est que c'est quand même de la gastronomie parce que c'est c'est chiadé les recettes c'est que autour du cru il n'y a pas de cuisson donc sur le papier c'est une vraie contrainte c'est une vraie contrainte tu viens manger que du cru alors l'été c'est rigolo l'hiver t'as envie de manger un plat chaud il n'y en a pas t'es assis dans des box des diners c'est un concept un peu entre les deux il y a du cocktail c'est un peu new yorké un peu très urbain et à la fois et à la fois c'est cher parce qu'on utilise des super produits et que je prends les mêmes plats je les mets à l'époque au 15ème sur une table nappée jolie ça marche au 15ème c'est clair la galette de tourteau tout ça c'est très beau et du coup c'est un peu cette manière de repenser la restauration et les pâtisseries parce qu'après et en 2011 aussi à l'ouverture de la première pâtisserie d'où vient l'idée d'abord en fin de parler de l'ouverture en soi d'où vient l'idée alors en fait on a le char de nous donc je rigole quand je pense au char de nous parce que quand on a ouvert le char de nous vous voulez des petites anecdotes on avait pas une thune mais quand je dis pas une thune c'est le second c'est le numéro 2 le char de nous on est en quelle année on est en 2007 je crois moi je suis très mauvaise on avait emprunté 500 000 euros et on avait emprunté 550 000 euros on avait payé 500 000 euros le restaurant donc on avait 50 000 euros pour les travaux pour tout refaire et Dieu sait que c'était vraiment pas dans un très très bon état donc je fais monter mes copains de l'Aveyron Laurent ça va chercher des copains mon pote y ponçait les pieds des tables un copain Francisco qui peignait la devanture il est classé il est inscrit au monument historique donc en fait c'est du boulot du coup de rénover non ça tu touches pas quand je dis rénover c'est reprendre les chaises il a fallu acheter de gros trucs et la peinture qu'il avait fallu faire intervenir les monuments de Paris pour venir gratter la peinture nous on s'était parti dans un délire on va faire cette couleur ah mais non c'est pas possible non non on a gratté donc il y a une équipe qui est venue qui a gratté pour voir la couleur d'origine pour retrouver la couleur pour qu'on respecte le truc mais en effet c'est juste et après on a refait on a refait alors en fait à les 50 000 euros on a refait les toilettes non parce que c'était important quand même on a refait des toilettes on a fait partie de l'expérience la cuisine elle était en bon état on a bien nettoyé la cuisine oui on l'a gardée comme ça ok on a acheté de la vaisselle simple de bistrot on a acheté des on a acheté des chaises on a cherché dans une zone à côté de Paris on y était allés tous les deux on est allés chercher des vieilles affiches de Paris à Beaubourg qu'on avait fait un cadré pour mettre là on avait relooké Laurence était allé au marché Saint-Pierre acheté des rideaux on avait fait monter des rideaux enfin tu vois acheté une artoise on était parti de rien et moi je faisais la cuisine les chipirons chorizo l'oeuf mollet la cuisine de bistrot très cher tu étais tu étais en cuisine à ces moments là tu avais un chef oh non j'étais en cuisine tu gérais le 15ème et le char de nous bon voilà c'est la petite histoire et donc il y avait un boulanger juste en face et un boulanger pâtissier et je voyais le monsieur il était fatigué et donc je vais le voir et je lui dis un jour si jamais tu veux vendre tu me le dis parce que au char de nous on avait pas la place de faire des desserts donc j'avais un copier donc Benoît couvrant meuf qui était chez Fauchon on achetait les gâteaux chez Fauchon on achetait les tartes il me faisait des choses pour moi la tarte au citron les trucs qui étaient pas du tout fauchonisés toi tu faisais pas de pâtisserie à l'époque ou t'en faisais au 15ème mais t'en faisais pas au char de la j'en faisais pas au char il y a pas la place donc il me fabriquait les tartes au citron le baba au rhum il me fabriquait ce que je lui disais et à un moment donné le monsieur est comme quoi la vie purée et donc le monsieur vend la pâtisserie appelle un menier et la met à vendre et moi je m'entendais vraiment bien avec sa femme et sa femme elle engueule le boulanger en lui disant attends t'as promis à Cyril t'as pas vendu à Cyril que tu lui vendrais tu m'annules cette vente tu le vends à Cyril donc il est venu tout penaud en disant écoute je me suis vengueulé par ma femme c'est vrai que j'avais vendu au menier parce qu'il m'a proposé d'échanger contre une autre affaire mais écoute on te l'a promis on te la vend et c'est là sans elle tu t'aurais pas lancé la pâtisserie en face mais quand tu l'as quand tu l'as ma vie est liée aux femmes on en parlera dans un deuxième temps quand tu allais les voir en début tu avais déjà en tête l'idée d'ouvrir une pâtisserie non en fait on dépensait on dépensait entre les deux restaurants les petits pains et tout ça on dépensait 10 000 euros de pain et donc je me disais purée si on fabriquait le pain on ferait un peu des économies on l'aurait comme on voudrait on pourrait faire nos babas nos éclairs etc et donc j'avais ce projet en tête de continuer j'ai un rêve d'être en comment dirais-je en autosuffisance c'est sympa de dire au client les baguettes de pain c'est nous qui le faisons d'avoir un potager de pouvoir faire de fromage j'en rêve de ça mais c'est possible on y va petit à petit mais bien sûr que je rêve de ça parce que je trouve que c'est ce qui nourrit notre métier et qui est fantastique quand tu vas dans un restaurant et que tu peux manger un peu plein de choses qui sont faites là c'est l'artisanat en fait voilà et la pâtisserie en fait les noms il est génial d'ailleurs il n'était pas déposé la pâtisserie ça s'appelle la pâtisserie alors c'est pas que c'est pas déposé c'est qu'en France tu peux appeler la pâtisserie Cyril Lignac si demain Piège qui est mon pote écrit la pâtisserie Jean-François Piège il a le droit voilà oui c'est parce qu'il est tournant en dessous et ça marche tout de suite en fait les publics tout de suite il était au rendez-vous c'est aussi un succès commercial dès les démarrages ah ouais en fait au début je rigole parce que au début on faisait 20 éclairs par jour et puis le temps que ça prenne et tout et trois semaines après on faisait 300 éclairs par jour éclairs c'était fou quoi et 300 c'est entre les éclairs que tu produisais pour les deux restos plus c'est que tu vendais au comptoir oui c'est un chiffre c'est pour dire que ça a explosé mais la pâtisserie servait à la fois comme la cuisine des pâtisseries pour les deux restos plus pour la boutique impropre pas pour le 15ème pas pour le 15ème parce que là on a des pâtissiers mais on faisait le pain ok mais ça marche et du coup assez vite vous en ouvrez d'autres des pâtisseries et après ça marche il y a combien aujourd'hui et Benoît il devient un associé à l'époque en fait tu lui dis viens avec moi pense avec moi pour monter ça alors moi j'ai toujours j'ai toujours aimé intéresser les gens qui travaillent parce que pour que tout le monde se sente concerné par le projet il faut aussi partager associer et surtout que tout le monde voilà c'est vraiment on travaille tous ensemble et on partage ça c'est très important pour moi les décisions je les prends pas tout seul j'en parle à Laurence il y a Aude ma chef qui travaille moi depuis 10 ans il y a Jean-Éric Rouenet qui nous a rejoint qui est directeur des opérations maintenant qui a travaillé 15 ans chez Alain Ducasse qui travaille maintenant chez nous qui nous aide au développement donc les décisions elles sont collégiales et c'est ce qui fait le succès aussi de tout ce que l'on entreprend parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et les décisions elles sont pas napoléoniennes ça c'est très important pour moi je prendrai jamais une décision en disant on va là-bas qu'est-ce que t'en penses Laurence on débat après je la convainc ou je la convainc pas ou on en discute ou on n'est pas d'accord ou on s'engueule ou on dort dessus mais on débat c'est très important tu peux pas à mon sens prendre des décisions uniques à ton propre esprit c'est aussi pour ça que je suis entouré d'une équipe de filles aussi oui ça a l'air très féminin autour de toi parce que c'est hyper important hyper important je vais rajouter des femmes de caractère ouais encore plus important très important pourquoi ? parce qu'il faut lui tenir tête aussi c'est ça parce qu'il en a du caractère ouais il en a ouais donc il faut du caractère mais par contre des femmes autant mieux et la chocolaterie qui est juste en face aussi ça vient comment ? c'est pareil vous connaissez je suppose les commerçants du quartier t'as tout compris la femme qui est toujours la femme qui est heureuse alors Cyril il se dit ok on fait le pain maintenant il faudrait qu'on fasse du chocolat bon bah du coup on va monter une chocolaterie et puis voilà gourmand croquant et l'histoire elle est et je vois Benoît j'ai dit tu sais j'ai un dream là j'ai un deuxième dream mais j'ai un dream il faut qu'on reprenne les oursons et qu'on les amène à notre manière de manière artisanale donc on a travaillé ce projet là qui est aujourd'hui un carton les guignols de l'info qui se moquent de moi en disant c'est gourmand croquant c'est gourmand croquant et donc avec les écrivains et les gens qui font les guignols donc je vais les voir je vois ma marionnette on discute avec eux on mange des gâteaux on passe beaucoup de temps ensemble c'est toujours intéressant moi je suis très curieux et donc je discute avec eux et donc ils rigolent le gourmand croquant et le truc et je me dis putain c'est vraiment c'est génial quoi quelle est cette expression et donc je rentre au truc j'ai dit alors on veut déposer le gourmand croquant surtout que tu dis que tu l'utilises pas parce que tu dis beaucoup dans les émissions gourmand croquant mais gourmand croquant non bah tu dis pas ça ouais ça va rien dire c'est très con pourquoi il le sort tu dis pas hum c'est gourmand croquant tu dis hum c'est gourmand puis en plus il y a un peu de croquant là c'était c'est marrant mais non je ne le dis plus mais du coup je me dis gourmand croquant c'est rigolo c'est connu du grand public ouais et maintenant c'est la signature de la chocolatrice pour la chocolatrice pour la chocolatrice pour la chocolatrice exactement ouais on a commencé donc l'histoire du groupe Séréniaque avec Oui Chef donc la télévision on a fait un parenthèse restauration pâtisserie mais finalement la télévision tu n'as pas arrêté en fait en 2005 après tu as enchaîné en 2006 en 2007 en 2009 des émissions sans arrêt d'abord est-ce qu'aujourd'hui c'est la division on va dire du groupe la plus importante la télévision en fait c'est celle qui peut-être aide à financer l'ouverture des restaurants ce qu'il faut expliquer aussi c'est que aujourd'hui l'entreprise c'est une entreprise indépendante je peux te laisser peut-être expliquer ça mais en fait il n'y a pas d'investisseur il n'y a pas d'investisseur et en termes de développement c'est tout l'argent qu'on gagne on l'aurait investi en fait pour développer donc ça c'est aussi c'est aussi très important ce qui nous permet donc de développer d'ouvrir des restaurants de créer de nouveaux projets donc donc ça c'est une manière aussi de développer alors déjà on est libre on a la liberté de développement pas d'actionnaire ça quand même c'est en tout cas pour moi on en a déjà discuté mais c'est une de mes plus grandes fiertés de Laurence c'est marrant c'est marrant non mais elle a certainement raison elle a cette grande je suis content moi c'est pas ma plus grande fierté mais Laurence c'est vraiment elle le dit très souvent cette indépendance intellectuelle financière créative c'est franchement important c'est clair c'est ce qui te permet d'être créatif c'est cette indépendance et cette indépendance elle vient certainement des revenus de la télé c'est ça que tu veux dire alors et pas que parce que moi je gère donc au sein de l'entreprise je gère la marque je gère la communication et les partenariats et quand je parle de liberté moi j'ai la liberté tous les jours de pouvoir dire non en fait à qui on veut donc ça c'est une grande fierté c'est un grand luxe aujourd'hui et c'est vrai qu'on n'est pas contraint ou obligé de devoir dire oui pour des raisons financières ou voilà on fait des on essaie en tout cas de faire les choses avec beaucoup de cohérence dans les décisions que l'on prend mais alors pourquoi est-ce que je dis pourquoi est-ce qu'on parle du rôle de la télévision dans la société alors en fait il faut savoir qu'aujourd'hui le groupe il est divisé en quatre parties d'accord trois parties sont en chiffre d'affaires équitable les restaurants les pâtisseries on parle des restaurants maintenant on est bien d'accord mais restauration pâtisserie et télévision c'est les mêmes chiffres d'affaires à l'année approximativement alors là cette année c'est beaucoup plus la pâtisserie beaucoup plus la télé parce qu'on a fait beaucoup de télé beaucoup de pâtisserie et les restaurants mais dans une année normale où je fais pas autant de télé c'est un tiers un tiers à la louche à la louche on est à peu près ça et ensuite il y a le bureau donc que gère Laurence avec tous les partenariats qui sont selon des années plutôt croissants plutôt décroissants ça dépend en fonction de là par exemple du fait qu'on est pendant le confinement fait beaucoup de télé en direct il y a beaucoup de marques qui nous sollicitent pour des recettes pour des lives pour toutes ces choses là donc là on a beaucoup de contrats mais on est passé aussi par des années où on n'avait pas beaucoup de contrats j'allais vous demander c'est quel type de partenariat c'est ça c'est des marques je veux dire par exemple une marque de robots il y a de tout c'est ce que j'étais en train de me dire il se met à beaucoup il se met à pleuvoir non mais vous n'êtes pas et on est à pied c'est pour ça on va vous trouver une solution non mais du coup il y a de toutes toutes demandes de toutes types j'ai des demandes qui me font beaucoup rire j'ai des demandes parfois ça m'amuse un petit peu moins mais au final on n'a pas énormément de contrats là on travaille avec une marque française d'électroménager on fait des choses tu peux citer du coup oui je pense qu'on peut citer oui de toute façon je pense que tout le monde le sait c'est la marque Moulinex d'accord avec qui on bosse depuis une année on n'a pas énormément en fait de contrats alors ce qu'on appelle les contrats de licence de marque genre on n'en a pas beaucoup après on fait aussi beaucoup d'événements beaucoup d'événements ce qu'on appelle les prestations de services et là c'est génial parce que c'est du sur mesure événements ça veut dire quoi du catering non non alors ça peut être tout ça peut être des diners privés pour des marques de luxe ou pas ah d'accord genre Dior organise le prochain défilé il veut que Cyril soit les chefs exactement et ça on fait beaucoup et je rajouterais même que depuis qu'on a ouvert le bar des prés on en fait encore plus ah oui au bar des prés c'est vraiment clientèle qui est mode donc du coup voilà tu te retrouves finalement dans la mode et je suis très contente au final de ne pas avoir choisi cet univers de la mode je comprends c'est vrai que c'est c'est hyper nous on est on est beaucoup diversifié et ça nous permet aussi de passer cette crise que l'on traverse et qui est dramatique bien sûr ça c'était un choix aussi de mon business de de pas mettre tous les oeufs dans le même panier celle que t'as et du coup c'est vrai que la diversification pour moi elle est essentielle déjà parce que ça t'enlève la routine le fait de s'ennuyer ça te permet d'être dynamique avec des passerelles entre différents business le retail sur la pâtisserie et à la fois le fait de voir comment les gens consomment la pâtisserie ça te permet de travailler sur une consommation de restaurant et vice versa ça permet de toucher différents publics et donc d'accroître finalement ton champ d'action parce que il y a des gens qui vont acheter des gâteaux à la pâtisserie et qui ne viennent pas manger dans nos restaurants de la même manière qu'il y a des personnes qui me disent ah je t'écoute tous les matins à la radio sur RTL alors qu'ils me regardent absolument pas à la télé et c'est pas du tout le genre regarder le meilleur pâtissier et donc le fait d'être diversifié intelligemment permet de toucher une grande partie et de pouvoir être très agile dans différentes manières de faire là par exemple je vous ai amené des chocolats des petits oursons je ne voudrais pas amener un plat d'aligo saucisse pourquoi pas ça va me faire plaisir aussi mais je suis très content on va les goûter et donc du coup ça permet de jongler entre pas mal de choses et de pouvoir aussi faire demain un live de cuisine pour une banque d'être là de discuter de pâtisserie de cuisine et cette agilité aujourd'hui elle est quand même surtout là c'est vital c'est sain elle est vitale en effet économiquement parlant aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à la différence de tous nos confrères amis restaurateurs où c'est très difficile pour eux et on pense à eux nous on a cette chance aujourd'hui d'avoir diversifié nos activités et que ça soit en effet moins compliqué et il y a surtout un truc parce que c'est quand même aussi la base qu'est-ce qu'on s'amuse ouais c'est ça j'allais le dire c'est pas tellement là on parle de business il n'y a pas de routine ouais moi je m'en fous enfin c'est génial je m'en fous pas parce que je suis chef d'entreprise mais vraiment ça aussi c'est un de mes points fondamentaux j'ouvre pas un restaurant pour gagner de l'argent j'ouvre un restaurant pour m'amuser alors c'est facile on va me dire c'est facile de dire ça mais vraiment j'ouvrais ce qu'il y a je me dis j'étais comme un dingue quand on a fait des pizzettes que j'ai travaillé avec mon boulanger et alors par exemple le fait d'avoir cette diversité et d'avoir cette diversification là je travaille sur des pizzettes à Ischia parce que je veux pas qu'on fasse des grosses pizzas je vous fasse des pizzettes à partager à l'apéritif ou en entrée comme tu veux etc j'appelle mon chef boulanger je lui dis on va faire des focaccia on va faire une pâte à pizza le mec il est comme un fou et en même temps je lui dis écoute comme t'as de la place dans ton labo je vais te monter un labo de ravioles donc tu vas faire les pâtes fraîches qui vont arriver dans les restaurants donc lui il se dit putain mais c'est top je suis boulanger je fais de la pâte on va faire sécher la pâte pour le chef et donc c'est aussi cette unité centrale et toutes ces passerelles entre la cuisine la pâtisserie le chocolat la télé les gens que je prends avec moi sur des événements et bien tout ça ça nous donne une famille musclée et c'est l'amusement qui nous anime bien sûr qu'on gagne de l'argent mais si j'avais voulu gagner de l'argent j'aurais fait que de la télé et j'aurais pas investi parfois j'ai gagné parfois j'ai perdu j'ai pas toujours gagné j'ai pas que des restaurants qui marchent j'ai pas que des profits en bas de mes en bas de mes BP à la fin de l'année j'ai aussi des galères je me trompe j'avais ouvert la chocolaterie dans la rue du dragon en bas des bureaux en face du bar des prés ça a pas marché ça a pas marché on a perdu tout ce qu'on a voulu j'ai rebondi j'ai fait dragon le concept de bar à cocktail on a ouvert ça marche moyen c'est encore pas ça donc là je me dis on va créer comme dragon c'est les california dragons on va faire un restaurant à l'intérieur que de california sur des beaux plateaux de glace sur des feuilles moins chers que le bar des prés comme ça les gens vont pouvoir venir partager une grande assiette de california je me trompe aussi j'ai pas raison sur tout mais par contre je dis un genou à terre jamais deux je me relève ça c'est très clair et c'est clair que la télé les partenariats te donnent ces moyens de cette créativité sur la télé sur l'organisation mes amis les banquets aussi les banques aussi quand même parce qu'ils me prêtent ils te prêtent surtout que là t'es banquée forcément sur la télé aujourd'hui t'as créé vous avez créé une boîte de prod pourquoi ce choix pourquoi avoir créé Kitchen Factory on s'est dit comment on crée du pain on s'est dit on va créer nos émissions c'est pas pareil en fait au final non mais c'est toujours aussi dans un souci moi j'ai ce souvenir qu'on avait beaucoup aussi de propositions de format télé où on s'y retrouvait pas Cyril en effet il n'y avait pas d'intérêt pour nous des projets qu'on ne voulait pas faire donc en effet on se disait mais il faudrait peut-être tourner le problème à l'envers et se dire mais si on montait nous le dossier bon là c'est avec Mathieu Jantoscani de se dire en fait nous on va proposer des programmes que déjà on a envie de faire qui sont dans nos valeurs dans l'ADN de l'entreprise et ça vous permet d'être créatif et développer bien sûr en fait là l'univers de la télé les médias je vais pas vous l'apprendre c'est très compliqué très fragile et la moindre la moindre virgule de travers ça peut poser beaucoup de problèmes donc très rapidement j'ai compris qu'il fallait avoir sa propre société de production pour maîtriser son image maîtriser les montages maîtriser l'histoire que tu racontes et faire ta cuisine en interne il se trouve que quand j'ai démarré j'ai rencontré donc Sébastien Siby qui aujourd'hui est le réalisateur de Top Chef et d'autres émissions de Tous en Cuisine et d'autres programmes que je fais aussi et puis j'ai d'autres réalisateurs avec qui je travaille Olivier Ruan qui s'occupe du meilleur pâtissier Mathieu quand j'ai démarré la télé j'étais pétrifié parce que on n'est pas préparé à avoir des caméras à être dans cet univers qui n'est pas le tien Mathieu à l'époque il était rédact chef de Oui Chef exactement et donc quand je vois les jeunes de Top Chef ou les jeunes qui font de la télé-réalité ou les gens la lumière sur toi les médias c'est d'une violence terrible c'est-à-dire que soit tu le prends bien et t'es armé pour ça et t'as une bonne colonne vertébrale et donc tu pètes pas les plombs t'es pas arrogant et tu te laisses pas embarquer dans des choses qui ne sont pas finalement ta vision parce que j'ai un souvenir très fort quand j'ai fait Oui Chef j'avais pas le droit de rentrer dans les salles de montage parce qu'il fallait pas que je me vois d'accord dès qu'on a terminé l'émission ils sont venus chez moi et ils ont mis la cassette et là je me suis vu à la télé et là tu retournes le miroir sur toi-même et d'un coup c'est un choc de se voir à la télé c'est un choc de voir parce que d'un coup t'as une appréciation sur toi et puis après tu sors dans la rue les gens ils te connaissent t'es connu on est gentil on te parle et donc du coup ça change ta personnalité et donc Mathieu il m'a toujours protégé de ça dès le début il m'a pris et il m'a protégé et dès qu'il y a la vampirisation des gens qui gravitent autour de cet univers qui veulent te proposer mille et une choses parce que t'es le meilleur t'es le plus beau t'es le plus fort à un moment donné ça peut te sortir de ton vrai cadre et donc Mathieu il m'a enveloppé de cette confiance et il m'a protégé de beaucoup de choses et Laurence s'est greffé à ça et donc ensemble on a fait bloc et on a tracé notre histoire et donc j'ai travaillé avec Mathieu jusqu'à un moment où il m'a dit écoute Cyril on a fait quelques programmes pas dans notre boîte et il m'a dit écoute Cyril toi t'as monté tes restaurants t'es avec Laurence etc moi j'aimerais bien monter une boîte de prod et qu'on travaille ensemble aussi et donc on a démarré la télé ensemble et donc ça fait peut-être 10 ans qu'on a fait tous ces programmes ensemble et donc tout ça pour dire que si demain je vais sur un plateau télé demain je vais sur Top Chef ou sur une autre émission une fois que j'ai parlé et que j'ai fait je n'ai aucune maîtrise de ce qu'il en est là moi quand je fais mes émissions tu maîtrises tout si je mets le doigt dans mon oreille parce que ça me gratte je sais que ça va pas passer à l'antenne Kitchen Factory vous produisez quoi pour en ce moment c'est quoi c'est le meilleur pâtissier le meilleur pâtissier le meilleur pâtissier la deuxième partie avec Merwan donc où t'es le producteur de Merkot alors ? ouais j'ai pas cette vision là mais tu vois c'est assez amusant parce que quand je suis sur le plateau et que l'on tourne je ne suis pas le producteur c'est-à-dire il y a Mathieu c'est Mathieu qui pilote la boîte et moi j'ai cette une aussi des clés de cette entente générale c'est que chacun a son indépendance moi je vais pas dire à Laurence ce qu'elle a à faire ni quand elle me dit ce contrat on le prend pas je discute pas en fait c'est sa spécialité c'est sa spécialité quand Mathieu il monte un plateau avec tous les ingénieurs la lumière etc mais si maintenant je connais parce que je baigne dedans et que j'aime ça je ne m'en mêle pas moi l'émission quand elle passe à la télé je ne suis même pas allé une seule fois en salle de montage parce que j'ai les gens qui travaillent avec moi avec nous c'est la famille et donc on fait en sorte de faire bien les choses quand je rentre dans l'atelier de Benoît je ne lui dis pas les éclairs tu les as glacés je ne discute pas là-dedans il gère sa boîte et il le fait bien et ça c'est génial et Ode ma chef dans la cuisine est vissée et on continue dans tout ce que j'entreprends mon chef chocolatier je ne vais pas lui dire qu'est-ce qu'il a à faire tu as soulevé un point très intéressant du fait d'avoir ta propre boîte des prods c'est que tu maîtrises c'est qu'il sort mais il y a aussi une dimension business qui est très intéressante c'est que tu gardes plus de valeur parce que tu n'es pas juste un animateur et tu ne dors pas et comment ça se passe en fait et comment ça se passe quel est le business model exactement de la boîte des prods ça veut dire que vous vendez un projet à M6 ils achètent au projet et après c'est à vous de vous débrouiller de les produire de les financer ces émissions-là alors dans le business de la télé il y a deux choses il y a les productions internes c'est-à-dire tous en cuisine fabriqués chez nous notre idée donc la marque nous appartient et on la vend en M6 c'est-à-dire que là nous on a tout fait from scratch on a tout monté c'est à nous c'est notre programme ça vous appartient et ensuite il y a d'autres marques comme le meilleur pâtissier où ça ça ne nous appartient pas le format appartient à la BBC en Angleterre qui elle l'exploite dans le monde entier et nous on est producteurs exécutifs c'est-à-dire que c'est nous qui montons les équipes qui faisons tout on leur verse des droits de l'émission et on partage les dividendes avec eux super c'est très clair voilà donc il vaut mieux monter des business soi-même on est d'accord c'est pour ça mais l'association aussi marche très bien nous on regarde tous les formats et surtout qu'à chaque fois tu cherches des gens compétentes dans leur domaine et qui t'apportent aussi des compétences que tu n'as pas à la base en fait dans la télé le sujet c'est que il y a des producteurs internationaux qui ont des formats internationaux qui viennent vendre qui ont des succursales en France qui viennent vendre à M6 par exemple et qui eux n'ont pas les capacités de la produire donc entre guillemets c'est le meilleur business pour eux c'est-à-dire ils disent nous on a un format ça coûte tant et on le fait produire par quelqu'un et nous on le produit pour eux c'est une franchise c'est une franchise voilà on n'a pas expliqué mais avant de l'enregistrement mais nous donc à chaque épisode on demande à notre audience de poser des questions évidemment on a eu 10 millions de questions c'était les records absolus sur LinkedIn Instagram peut-être pas 10 millions mais presque Whatsapp on a eu des questions j'allais dire 10 millions il est marseillais lui aussi je suis brésilien un peu plus au sud on commence avec Mirjolette via Instagram qui a une question comment gérer la pression de la notoriété et conserver la qualité je suppose la qualité en cuisine elle a précisé c'est des vraies questions c'est des vraies questions c'est des vraies personnes parfois on cache nos propres questions mais là non alors déjà il n'y a pas de pression sur la notoriété puisqu'on fait le travail comme n'importe quel artisan ensuite on est forcément plus exposé et les clients sont beaucoup plus exigeants ce qui nous demande ce qui est très intéressant au demeurant puisque ça nous demande à nous une plus grande exigence dans la marque et une remise en question quotidienne presque donc la pression en fait on se la met nous-mêmes mais comme n'importe quel chef pâtissier ou chef d'un restaurant il a la pression que la qualité soit là et que les clients reviennent la pression entrepreneuriale après au bout d'un moment je le dis toujours on est des artisans on ne sauve pas des vies on n'est pas chirurgien donc on peut se tromper l'enjeu après en effet la pression c'est les gens qui nous la mettent et donc du coup il faut aussi redescendre un peu faire redescendre cette pression en disant comme je vous dis on ne sauve pas des vies on fait des gâteaux on peut aimer ou ne pas aimer on peut venir manger chez nous aimer ou ne pas aimer c'est l'âge de la maturité on peut aussi ne pas m'aimer il y a des gens qui me qui testent ce que je fais Laurent dit t'as pas toujours dit ça oui j'ai pas toujours dit ça non mais après on est ultra exigeant tous les deux l'un envers l'autre chacun de notre côté on est des gens très exigeants et que c'est vrai que on sait on a fait un vrai travail sur nous même depuis on est des fois un petit peu moins regardant et encore j'aime pas trop le dire mais voilà on se dit en effet qu'on ne sauve pas des vies qu'il y a des choses plus graves dans la vie mais on aime bien c'est blessant quand même aussi et on aime quand c'est bien fait en fait voilà quand on fait quelque chose quand on l'entreprend on fait très attention on réfléchit à tout on pense à tout et après il y a aussi un truc quoi on bosse dur beaucoup beaucoup depuis 15 ans c'est beaucoup de sacrifices c'est beaucoup de sacrifices et que alors on le sent pas enfin on le on le perçoit pas comme un sacrifice parce qu'honnêtement on y met tellement de plaisir que voilà mais c'est vrai qu'on est des des gros bosseurs et et que je pense que sans travail on n'a rien et même si on a la médiatisation même si on a la notoriété je veux dire encore une fois ça fait pas tout les gens qui viennent dans nos pâtisseries ils viennent une fois peut-être parce qu'au-dessus il y a écrit Cyril Lignac mais tu reviens pas si c'est pas bon quoi justement on a une question mais tu as répondu Daliland qui est dans cet esprit là via Instagram qui veut savoir si le succès pour vous vient plus du savoir-faire ou du faire savoir l'expression donc la part du média versus l'artisanat c'est un peu ce que tu dis c'est que le média il faut de tout en fait aujourd'hui on peut pas résumer notre histoire et notre ADN sans la médiatisation il y a 15 ans c'était c'était ça là c'est-à-dire t'étais t'étais un vendu si tu faisais de la télé si tu faisais des médias c'était pas c'était pas le conformisme des choses aujourd'hui les choses ont changé donc l'ADN du groupe il est oui dans la médiatisation avec les émissions oui dans le faire savoir en faisant les cours de cuisine en direct comme j'ai fait sur M6 et en donnant mon savoir en partageant la cuisine et à la fois l'amour du travail bien fait sinon on aurait fait sinon j'aurais fait au début il y a 15 ans en arrière j'avais quand même largement le choix de dire je ne peux faire que de la télé j'étais pas obligé d'avoir des restaurants j'aurais très bien pu être en effet comme tout le monde me disait à l'époque le chef de la télé et faire le meilleur pâtissier faire un peu de top chef puisque j'étais dedans j'aurais pu continuer comme ça on avait toute une rubrique autour du groupe mais je pense qu'au fur et à mesure vous avez déjà parlé plein d'informations on a compris les différentes activités les poids de chaque activité on avait des questions sur les chiffres mais on a compris que vous n'allez pas nous les donner oui parce que ce n'est pas très intéressant ça n'a pas d'importance à part créer des non-sujets ce qui est intéressant c'est ce que tu dis c'est la part de chaque activité donc ça nous suffit et en plus je dis foncièrement ce que disait Laurence tout à l'heure bien sûr on vit bien on n'est pas philanthrope on gagne bien notre vie on travaille pour que les gens du groupe évoluent en interne promotion en interne mobilité mobilité 13ème mois augmentation régulière ça c'est quelque chose d'important chez nous et à la fois tous les l'argent que l'on gagne des bénéfices nous servent à réinvestir acheter des restaurants et créer des nouveaux projets pour continuer à faire ça il y a juste un chiffre combien de salariés dans le groupe aujourd'hui pour se donner une dimension 150 150 majorité restaurant et boutique production au bureau par exemple on n'est pas beaucoup on est peut-être 7 et vous faites tout un interne je t'avais posé la question je vais commencer à répondre on est parti ailleurs pourquoi la vision pourquoi cette envie de tout internaliser pour contrôler pour contrôler pour contrôler c'est l'exemple comme le pain la boîte de prod donc la presse c'est pareil et il y a un truc peut-être aussi qu'on peut rajouter on est quand même peut-être plus Cyril que moi Cyril est très exclusif non mais on aime bien aussi se dire que nous on aime bien d'avoir des gens qui travaillent que pour nous et moi j'ai du mal à me dire de bosser avec une agence qui bosse avec plusieurs autres chefs ou plusieurs autres restaurants comme on le fait pour Iskia c'est super et c'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait et pour Iskia on est content de travailler avec Clarisse avec l'agence Melchior et on est super content de travailler avec elle parce qu'ils ont ils font un boulot exceptionnel et d'ailleurs on est vraiment on en avait discuté on la salue parce qu'on sait qu'elle nous écoute c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait donc c'est une nouvelle expérience pour nous et moi je suis super content après ça revient toujours à ce schéma un peu de faire nous-mêmes en interne parce que je pense qu'il y a une espèce de fidélité d'engagement autour du projet et de se sentir intégré aussi à ça là on voit tout le monde est intégré au projet et donc c'est génial alors après moi je ne suis pas fermé en effet là on fait cette expérience avec Clarisse et en effet elle fait des choses qui sont quand même super elle a un super portefeuille de clients et elle a une super belle image avec les journalistes et dans tout ce qu'elle entreprend donc on est content de le faire et peut-être que parce que ça c'est aussi une de nos grandes forces c'est aussi de changer enfin ça c'est la mienne de changer d'avis de se remettre en question et moi vraiment je change d'avis beaucoup et moi non ? si si mais on me reproche assez dans le groupe de dire t'as dit oui t'as dit non et c'est vrai que je suis dans le mouvement donc je sais pas mais c'est possible que derrière ça change aussi notre vision bah écoute c'est une première expérience on verra on va enchaîner avec des questions et donc on a des questions pour toi Laurence c'est Olivier Fré via LinkedIn qui dit est-ce que le fait d'être une femme dans un milieu historiquement masculin reste encore parfois difficile ? alors pas du tout moi je suis très à l'aise avec ça bon c'est vrai qu'on est beaucoup je me suis pas amusée à compter mais sur les 150 collaborateurs il y a quand même pas mal de femmes dans l'équipe de Cyril c'est des femmes alors au bureau déjà il n'y a que des femmes il n'y a qu'un homme c'est Jean-Éric c'est génial parce qu'en fait c'est tout le contraire elle est fille c'est le garçon de l'enfant et alors là pour exemple on recrute notre personne on me demande on me dit mais est-ce qu'un homme ça vous irait ? mais bien sûr sans problème moi je suis très ouverte non mais après les femmes mais dans l'univers à l'extérieur de la gastronomie c'est très masculin ça l'est ouais c'est très masculin en fait j'ai appris la cuisine avec les femmes donc je pense que l'ADN du groupe moi j'étais très proche de ma mère j'ai appris la cuisine avec Nicole j'ai rencontré Laurence ensuite j'ai rencontré Aude ensuite on a pris une DG à la pâtisserie c'est une femme et du coup dans le Vanessa qui à la presse c'est une fille mon assistante c'est une fille et donc les RH et donc les directrices de boutique c'est des filles et du coup on se pose pas moi quand j'entends tous ces grands débats autour de les femmes dans notre métier mais moi c'est pas un sujet a priori chez toi c'est pas un problème c'est pas un sujet et c'est surtout que honnêtement je suis pas je trouve que c'est génial je peux pas faire de féminisme mais c'est on apporte tellement de choses alors on apporte tellement de choses aux hommes et notre vision dans l'entreprise enfin moi j'ai je trouve ça génial en fait d'être la complémentarité on échange beaucoup pas que avec Cyril avec les autres chefs moi je m'entends super bien avec Vincent c'est un chef que j'adore qui est complètement alors pour le coup c'est le vrai chef c'est à dire qu'il est comment dire il est costaud il aime la cuisine il aime la bonne bouffe il aime ça veut dire quoi le vrai chef il est pas maigre il est pas comme moi comme Cyril moi je suis pas un vrai chef non mais voilà donc c'est génial et moi je suis c'est pas un c'est pas un débat je dis non et Olivier la même personne en chaîne il est très bien informé en plus lui il est jeune papa donc il dit question de la part d'une jeune maman que je connais comment est-ce que vous arrivez à concilier des responsabilités c'est qui ce Fred Olivier Fré en fait c'est un animateur d'une de nos émissions c'est un consultant expert dans la voie alimentaire et il a donc marié il vient d'avoir un bébé donc il dit comment est-ce que vous arrivez à concilier des responsabilités professionnelles importantes et des sollicitations nombreuses tout en étant jeune maman ah ça c'est une bonne question merci de me la poser alors je suis en effet maman d'une petite Louise qui a neuf mois merci c'est une question ça se fait assez alors j'aménage mon temps de travail ça c'est une évidence en plus là avec les histoires de couvre-feu 18h quel bon patron honnêtement c'est ça je regarde l'oeil du patron honnêtement c'est vrai que bon ça en effet j'aménage après non c'est aujourd'hui être enfin pour moi pour être maman à 40 ans c'est une force c'est une vraie force j'ai énormément ma vision des choses a énormément changé en neuf mois en plus moi je suis j'ai accouché en plein confinement ça a été quand même assez compliqué pour une première pour un premier c'est quand même assez dur avec un papa qui n'était pas forcément présent à mes côtés à la clinique c'est quand même mais honnêtement c'est topissime congé maternité on parle de congé maternité sérieux attention il peut y avoir des problèmes non mais ce que on est on est aussi et comme je disais tout à l'heure où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice on est enfin en tout cas on on aménage son temps de travail en fait c'est à dire que Laurence elle peut partir quand elle veut l'essentiel c'est que le travail soit fait qu'on avance on est responsable en fait on n'est pas et c'est aussi comme je le vois par exemple quand je vais chez M6 où il y a un peu de télétravail un peu de travail présent voilà c'est l'essentiel c'est que tout le monde et tout le monde est intégré à la boîte donc il n'y a pas de mais pour répondre à la question définitivement tout s'organise il faut quand même être bien organisé c'est sûr à neuf mois là il faut être avoir une bonne organisation et puis voilà et aujourd'hui c'est une force c'est génial et je dis qu'on peut concilier les deux sans problème faites des enfants vraiment bien sûr c'est génial le confinement a pas mal aidé je sais pas on a une autre question de Manuela Cuisine via Instagram 15 ans de vie commune notre chère Manuela Manuela pourquoi vous la connaissez ? oui elle nous suit très longtemps vous la connaissez et qui nous demande enfin qui vous demande 15 ans de vie commune dans le groupe c'est formidable à quoi devez-vous cette longévité ? je te laisse répondre je te laisse répondre attends on va avoir deux versions différentes on peut être beaucoup de respect je pense l'un envers l'autre beaucoup de respect et d'écoute en fait ça nous arrive de ne pas être d'accord mais au final pas tant que ça et quand on ne l'est pas en effet on essaie à chaque fois d'échanger de discuter pour essayer en fait on essaie de ne pas avoir de conviction aussi et d'essayer de s'écouter ça c'est important l'écoute et le respect en fait respect et écoute se crée de la longévité pour toi et toi Cyril ? à une vision commune en fait une vision commune une même envie d'entreprendre une même envie d'excellence du beau de la surprise de la nouveauté quelque chose qui n'est pas routinier et être sans cesse en mouvement c'est ce qui anime en fait c'est comme un couple donc en fait c'est vrai que on a on est enfin Laurence là on est venu tout à l'heure en voiture on a un projet on peut pas en parler encore mais elle me montrait elle me montrait des photos qu'elle avait vues d'un architecte d'un designer donc c'est aussi en permanence cette cette c'est plaisir alors c'est facile moi j'aime à dire toujours on a enfin j'ai qu'une vie c'est-à-dire j'ai pas une vie privée et une vie au travail je mets tout dedans et c'est ce qui est génial aussi je pense que et Laurence est pareil c'est-à-dire bien sûr on a nos vies respectives voilà mais mon compagnon est un très bon ami de série on est toujours le dimanche soir si à 23h j'ai une idée ou je pense un truc je peux lui envoyer une capture si elle est devant son téléphone elle le regarde sinon on en parle le lendemain et elle pareil des fois je me lève le matin je vois quelque chose et donc c'est ça en fait on a cette même envie commune et cette même direction et bien entendu dans le respect et la discussion l'écoute l'aménagement du temps de travail c'est un bon patron il a peur on a encore une question et c'est la dernière question de cette partie on va dire activité du groupe c'est Esperluette via Instagram c'est Céleste en fait son vrai prénom il est maintenant plus entrepreneur businessman et animateur TV qu'est cuisiné son métier de base ne lui manque pas alors je peux vous dire juste un truc c'est qu'il m'a fait des pâtes de folie la dernièrement donc je peux vous dire il n'a pas perdu la main il n'a pas perdu la main et qu'il maîtrise bien vraiment non mais je l'ai montré dans tout son cuisine en effet quand tu es en direct comme ça tous les soirs et que tu dois faire la cuisine bien sûr que c'est c'est mon métier de base et c'est ce que j'aime notre téléphone qui sonne c'est une première l'invité 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 mystère c'est bien très bonne transition alors je fais un autre métier c'est à dire que et c'est ce qui est formidable ce que je disais tout au début de l'émission c'est un métier qui est formidable parce que c'est un univers et au début on commence bien entendu par les bases apprendre la cuisine la faire la maîtriser trouver son ADN la faire faire et ensuite passer trouver un chef l'accompagner faire les essais ensemble et tout le reste qui va avec donc bien entendu que je ne suis pas en train de faire la cuisine tous les jours tous les restaurants bien sûr voilà parce que j'ai des chefs et qu'ils le font très bien et avec qui je partage la création avec qui on fait les essais avec qui on discute et avec qui on avance mais comme en effet je le disais avec Tous en Cuisine j'ai fait la cuisine la cuisine en fait tous les jours voilà et puis j'adore ça sauf que au bout d'un moment quand tu veux développer il faut être entouré sinon je ne peux pas ouvrir des restaurants mais là quand je vais ouvrir Ischia où on a commencé à faire les pizzas etc là je vais me mettre quand on va ouvrir je vais me mettre en cuisine et je vais faire avec mon chef italien la bonne pizzette comme je veux parce que j'ai envie d'apprendre à le faire parce que c'est mon métier et que j'aime ça et que j'ai sélectionné les produits et que j'ai goûté etc donc c'est un autre métier mais ça reste quand même il est très curieux ça reste quand même ça là hier soir j'ai fait un bar en croûte de sel je l'ai fait je l'ai cuit je l'ai levé bon voilà c'est ma vie je t'éclate encore à faire ça donc je le ferai toujours et heureusement je fais un cake marbré là encore et heureusement et d'ailleurs c'est rigolo parce que je refais des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps et je suis content parce que je l'ai réussi je me dis putain c'est bien ça j'ai pas perdu alors parfois il m'envoie des photos donc moi je suis devant mon ordinateur il m'envoie des photos il me dit ah t'as vu regarde c'est chouette ce que j'ai fait il m'envoie la photo du plat je me dis ah oui génial ok non mais c'est ça donc après aujourd'hui bien sûr que c'est de fougue et heureusement d'ailleurs bien sûr faut pas la perdre on passe ça au sujet d'actualité actualité ouais bah je te laisse justement on a une question sur l'impact du Covid sur ton business mais tu vas voir c'est quelqu'un qui va te la poser quelqu'un que tu connais bien alors j'ai une petite question pour toi Cyril pendant ce podcast de mes copains de Business of Bouffe est-ce que cette longue crise du Covid va avoir une influence sur le développement de la marque Cyril Lignac à l'étranger voilà j'adore quand Mercote parle bon déjà j'ai fait un gros bisou à Mercote alors on est engagé à Londres puisqu'on ouvre un bar des prêts à Londres avec un partenaire à Londres c'est un projet avant Covid ou qui s'est développé c'était un projet avant Covid en fait c'est assez marrant c'est un projet qu'on avait dans les tiroirs et le premier Covid a fait beaucoup de ravages en Angleterre et à Londres ils n'ont pas du tout les aides que l'on a en France donc c'est pour ça aussi j'ouvre la parenthèse et je dis merci parce que certes c'est terrible pour nous les restaurateurs mais on ne nous a pas abandonné il vaut mieux être en France qu'ailleurs et il vaut mieux être en France qu'ailleurs je peux vous dire qu'on a monté une société à Londres et on va vraiment payer les pots cassés en France on va les payer aussi mais on va quand même être un peu plus léger que ça et donc mon partenaire m'appelle et il me dit voilà il y a un restaurant qui s'est planté en fait et eux quand ils ont vu la crise arriver ils sont carrément partis c'est à dire qu'en Angleterre c'est comme à New York ils réfléchissent même pas le bail coûte tellement cher les loyers coûtent tellement cher que comme ils n'ont pas d'aide les gens disent on arrête on ferme point on s'en va on laisse tout comme ça et donc on a pu racheter un restaurant en plein coeur de Mayfair pour un ticket d'entrée pas très cher sauf que c'était sans compter du deuxième tour de manège je pensais qu'on allait faire une super affaire parce que là t'as le loyer qui tombe et là le deuxième tour est violent à Londres et donc bon on va se débrouiller voilà mais tu gardes l'affaire tu gardes tu gardes ah oui tu l'as acheté alors on va aller jusqu'au bout oui et l'écart du prix que tu as payé à la limite permet d'absorber certains loyers donc oui c'est pas un grand avantage et qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas seul aussi j'aurais pas été à Londres tout seul on a fait pendant le confinement un épisode avec les fondateurs d'Experimental Club qui ont des affaires un peu partout dans le monde et il nous a donné un topo de la situation et on se rend compte que la situation est différente dans chaque pays Londres et l'US c'est l'horreur en France heureusement on est on est quand même aidé vraiment donc pour répondre à Mercote l'impact donc de toute façon quand elle fait référence à la marque internationale c'est que Londres il n'y a pas d'autres projets aujourd'hui pour le moment non elle est bien informée Mercote quand même et Olivier Fré qui a posé 10 millions de questions aussi sur LinkedIn et revient à la charge là c'est pour vous deux comment sera gérée la qualité et la transmission du savoir-faire pour les restaurants de Londres est-ce que ce sera une offre française ou une offre adaptée à la culture locale fish and chips meat pie alors le concept c'est le bar des prés donc c'est déjà une cuisine internationale crue, japonaise twistée avec des produits un peu français pas d'extraction encore une fois alors là on a la chance à Londres d'avoir une extraction donc on va faire la même carte que le bar des prés on va pouvoir coupler avec un peu des plats du au pré style un peu de faussaté avec des condiments citron on va quand même twister cette cuisine mais on va rester dans la veine de cuisine du bar des prés comme si demain on m'offrait une cuisine avec une extraction j'agrandirais mon offre du bar des prés en plus du cru cuisiné est-ce qu'on retrouvera des pâtisseries Cyril Lignac à Londres parce que la communauté française on a des gens qui nous écoutent à Londres pas mal les enseignes la pâtisserie ouais est-ce qu'on retrouvera alors pour l'instant c'est pas prévu le marché londonien en termes de pâtisserie est assez complexe c'est assez paradoxal parce que on se dit ah là là les anglais raffolent des pâtisseries françaises et la pâtisserie française ça marche pour certains ça marche pour d'autres ça a été un vrai il y en a qui ont laissé des plumes et ça a été très compliqué donc c'est quand même compliqué la pâtisserie à Londres donc d'abord on va rentrer par la porte du restaurant et puis ensuite on verra dans un deuxième sens mais la marque la pâtisserie est pas j'ai pas d'ambition de développement pour la marque pâtisserie à l'international non parce qu'il faut dire aussi que le travail qui est fait sur les produits que l'on vend la pâtisserie c'est difficilement exportable et ça voyage pas il faudrait produire sur place déjà il faudrait produire sur place il faut retrouver en fait une fois de plus on retient et tant mieux on retient que la belle photo d'aujourd'hui la marque la pâtisserie et de ce que ça fonctionne sauf qu'on a passé deux années trois années on a failli déposer le bilan ça a été très très compliqué parce que on a vécu une crise de croissance on a eu une boutique dans le 11ème qui cartonnait on a ouvert la 2ème dans le 16ème qui cartonnait donc un atelier produisait pour l'autre et vice-versa et on transportait un peu un faisait les viennoiseries l'autre faisait les gâteaux et avec les deux petits ateliers sous-sol de nos pâtisseries on s'est débrouillé comme ça et à un moment on s'est dit on va prendre un vrai grand atelier à Saint-Ouen de 600m2 et donc là on a investi 2 millions d'euros dans ce labo énorme et donc là quand t'as 2 millions d'emprunts pour 2 pâtisseries t'es carrément pas rentable et là on a commencé à creuser notre trou on a ouvert une pâtisserie rue de Sèvres qui au départ a fonctionné et au bout de 1 mois et demi-deux mois le soufflet est retombé et donc on ne travaillait pas du tout pas bien et donc on a ouvert vite on a voulu racheter dans le 17ème donc là c'était la course effrénée à racheter des boutiques pour avoir les volets et donc pour avoir les volumes on achète la pâtisserie dans le 17ème au moment où on démarre les travaux l'immeuble a une fissure ingénieur du bâtiment les travaux arrêtés le temps de remettre on perd 8 à 10 mois d'exploitation donc on tourne avec 2 pâtisseries et demi et un quart pour un investissement de 2 millions c'était c'est vraiment l'hémorragie la plus totale et là je peux vous dire que vous vous sentez impuissant quoi c'est comme une fuite d'eau quoi tu peux pas arrêter donc il a fallu qu'on trouve des solutions on s'est démené moi je gagnais l'argent que je gagnais dans les autres restaurants à la télé je le réinjectais pour compenser les pertes pour compenser les pertes et on a réemprunté de l'argent on s'est débrouillé comme ça jusqu'au moment jusqu'au moment où les pâtisseries ont marché on a fait rentrer une DG qui a organisé la boîte parce qu'on l'a gérée Laurence Benoît et moi donc c'est pas non plus notre rôle c'est du retail c'est un autre métier et donc Sophie qui nous a organisé la boîte on a fermé les moragies les pâtisseries ont travaillé on a mis des process on a bien stabilisé la boîte et là on est ressorti la tête de l'eau au fur et à mesure on a aussi payé nos prêts donc on s'allégait de crédit sur les deux premières et donc on s'en est sorti aussi grâce à une grande patience et gentillesse de la banque qui nous ont fait confiance parce qu'il y a des certaines personnes on va dire on ferme les robinets et en réinjectant l'argent aussi de tout ce qu'on gagnait on s'en est sorti donc je peux vous dire que la marque la pâtisserie allait prendre un labo à Londres et recommencer c'est ce que je veux dire je suis un peu je suis un peu vacciné on est des gens très prudents mais ça se sent et je me dis aussi que 15 ans 4 restaurants là il y a en effet 5 pâtisseries 5 boutiques c'est pas alors c'est beaucoup mais c'est pas non plus énorme en fait on fait pas la course à l'ouverture au contraire je pense qu'on est très prudent en fait je dis toujours je dis à Laurence je vois une nouvelle ouverture de restaurant après 3 ans d'exploitation parce que la première année quand on ouvre par exemple le bar des prés c'est le dernier qu'on a ouvert ça fonctionne donc ça marche première année c'est carton la deuxième année il faut voir si les clients reviennent si ça prend la deuxième année ça marche c'est bien ça tient la troisième année on peut se dire que c'est rentré dans un restaurant où les gens ont pris l'habitude de venir il y a un vrai fond de commerce à 3 ans t'as déjà payé la moitié de tes prêts puisqu'on en prend sur 7 ans et là tu te dis bon mais on peut commencer à réfléchir à autre chose je dis pas que la partie est gagnée mais t'as quand même fait la moitié du chemin quand t'enchaînes des ouvertures tous les ans t'as pas stabilisé une première affaire que t'as déjà d'autres qui arrivent pour le consommateur c'est compliqué ils voient de la nouveauté partout et donc ça peut être préjudiciable donc nous c'est notre manière d'entreprendre très bien très clair on a beaucoup de questions par rapport à des ouvertures en France dans plein de régions une première question de Julie Denard qui est une grande fan de Cyril Ligna qui a autant de ses recettes salées que ses pâtisseries qui apparemment est originaire de Toulouse et qui veut savoir si tu veux ouvrir une boulangerie-pâtisserie à Toulouse étant toi-même du sud-ouest donc à priori c'est les mêmes on nous a posé des questions sur l'Aveyron il y a l'Aveyron la Savoie c'est pas moi c'est pas Mercon Nathalie le modèle de la pâtisserie aujourd'hui il ne fonctionne que c'est produit à côté que si t'es là en fait que tu produis à côté donc difficilement duplicable pas de pâtisserie ni en région ni à l'international pour le moment dans trois ans peut-être je regarde toujours des confrères qui ont fait des choses et je trouve ça très intéressant parce que je dis souvent à Laurence on n'a rien inventé il y a plein de personnes qui ont fait des business avant nous et j'ai eu une discussion avec Pierre Armé un jour qui m'a dit et que j'adore c'est mon papa dans la pâtisserie qui m'a dit on avait ouvert à Nantes et finalement on est revenu en arrière pour rester à Paris parce que il y a deux choses la première c'est que dans chaque grande ville il y a un pâtissier ce qu'il nous a dit Michel Lac il y a Sébastien Bouillet à Lyon il y en a partout dans les grandes villes je pourrais tous les nommer et donc t'as pas envie d'aller là-bas de te planter à côté pour installer une pâtisserie ou t'es pas de la région etc bon donc c'est pas mon c'est pas ma manière en tout cas pour la marque la pâtisserie c'est pas ce que je veux faire et pourtant encore toi t'as une notoriété qui était très populaire t'as une notoriété très en région aussi oui ça pourrait plus marcher peut-être qu'un pâtissier parisien qui vient en région mais bon on a compris que c'était plus pour des raisons de production mais par contre on réfléchit ça c'est sûr qu'il y a une chose c'est qu'on réfléchit on est tous les deux on vient de la province et on a en effet Cyril il a vraiment cette clientèle qui quand il vient on est aujourd'hui très parisien et on veut aussi quand même faire quelque chose pour les provinciaux donc on a commencé parce qu'aujourd'hui on peut on livre enfin on fait de l'expédition dans toute la France de nos chocolats là depuis pas très longtemps ça c'est le confinement qui a accéléré probablement non ? on l'avait fait avant ouais en fait on l'avait commencé on voulait voir ce que ça allait donner on avait fait un test ça a cartonné et du coup là on a mis ça en place donc aujourd'hui sur notre site vous pouvez aller vous faire livrer partout en France le chocolat le chocolat pâtisserie c'est compliqué mais on réfléchit vraiment à autre chose pour pouvoir aussi satisfaire nos amis la marque la pâtisserie avec son cahier des charges pour moi il faut avoir un grand atelier à côté donc à Paris on a cet atelier qui produit et donc on maîtrise 100% et on distribue nos boutiques si demain on voulait le faire dans une région de province il faudrait monter un atelier et ouvrir une boutique ou plusieurs boutiques et la chocolaterie par exemple tu pourrais produire à Paris si ça se transporte mieux tu pourrais ouvrir des chocolateries en région mais je n'ai pas un rang en fait mon business model et ça c'est bien que tu me poses cette question mon business model il est vachement il est pas vachement il est à 100% basé sur mes envies et donc et sur ce que je ressens et on me dirait il y aurait par exemple quelqu'un on prendrait quelqu'un pour du développement qui me dirait il faut ouvrir la marque la chocolaterie dans toutes les villes de France on va faire les chocolats on les transportera en province ben c'est pas vraiment ce que j'ai envie en fait c'est marrant parce que c'est pas le truc par contre je réfléchis on est en train de travailler sur un projet qui m'exciterait on sent que vous avez des pistes qui m'exciterait non parce que je voulais dire il change aussi quand même pas mal d'avis donc il a déjà dit ça peut-être il l'inverse hier non 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 parce qu'un autre projet on fera un autre podcast non mais parce que bon après on est et là on est à l'état embryonnaire oui et on a envie de faire des choses un peu partout en France mais il faut comme pour la pâtisserie on a un cahier des charges si demain je veux faire des boutiques de je ne sais quoi en France il faut avoir quelque chose qui fonctionne il faut avoir un beau produit il faut le faire bien en fait voilà c'est juste ça donc c'est ce qu'on réfléchit à faire nos auditeurs ont plein de bonnes idées tu vas voir une autre question donc de Lucie Vitegrin voici ma question aujourd'hui le groupe Cyril Lignac adresse divers moments de consommation grâce aux restaurants chocolateries boulangeries l'ensemble des activités créent un art de vivre très incarné envisagez-vous à moyen ou long terme de pérenniser ses expériences en déployant la marque Cyril Lignac au-delà de la restauration en créant un concept d'hôtellerie par exemple une expérience au coeur de l'hospitality elle s'appelle comment ? Lucie Vitegrin ok tu peux nous envoyer Lucie ? je crois qu'elle a un business non mais les hôtels Cyril Lignac en fait ça on n'en a pas parlé mais notre business model de développement et de champ d'action il est il est sur la base de l'opportunité il n'est pas sur la base de l'ambition de la stratégie de la stratégie voilà c'est ça j'ai pas le bon mot c'est à dire que souvent on nous dit on sent quand même que vous avez une vision même si évidemment c'est l'opportunité c'est l'opportunité tu parlais de la pâtisserie c'est une opportunité c'est la boulangerie en face bim t'y vas et ça devient aujourd'hui un succès le prochain restaurant je peux pas dire je pourrais très bien dire j'ai envie de faire un restaurant chinois mais non même pas en fait j'ai dit les opportunités opportunités est-ce qu'on a du mal à faire moi j'ai essayé une fois tu vois mais je me suis rendu compte vite fait que c'était pas ce qu'il fallait qu'on fasse c'est d'essayer de me dire voilà dans 5 ans je crois qu'une fois j'ai posé la question à Siri je lui dis dans 5 ans ou tu te vois pour essayer on va vous la poser cette question vous avez 3 minutes pour réfléchir non mais du coup tu vois on s'est vite dit qu'en effet je suis incapable de te dire ouais que ça fait pas et que ça fait pas sens en fait et en plus il y a une chose c'est que je suis je suis concret en fait comme mec je mais ma mère quand j'étais gamin je disais toujours à ma mère j'ai montré dans le Thuriez Magazine tel chef tel restaurant et ma mère elle me disait mais arrête de rêver Siri et donc je suis très terre à terre si tu me dis est-ce que dans 10 ans tu te vois avoir un super beau hôtel dans Paris peut-être que oui peut-être que non mais je le sais pas parce que quand tu vas me dire ça vaut 20 millions je te dis mais j'ai pas les moyens c'est probable en tout cas c'était une très bonne question de Lucien on la remercie on a encore une dernière question si maintenant on peut avec la rubrique qui va venir par la suite mais c'est pas grave il y a Karen Goldman via Instagram qui dit des projets avec M6 à la Stéphane Plaza je pense qu'elle fait référence aux agences immobilières est-ce que vous avez des projets comme ça vu que ça fait 15 ans que tu travailles avec M6 est-ce que j'ai des projets comme de développer une marque de franchise pas pour l'instant peut-être qu'M6 à ce genre d'idée mais peut-être non mais pas pour l'instant très bien on a une rubrique donc les enjeux pour la suite on a commencé déjà à évoquer et c'est ce qui faisait référence à Philibert faisait référence à votre vision d'ici à 5 à 10 ans vous avez dit que vous ne pensez pas comme ça on a la réponse non mais parce que parce que on est c'est marrant parce que de l'extérieur on peut je pense qu'on envoie un message d'une grandeur organisation bien huilée avec une stratégie bien positionnée mais on n'a pas de stratégie comme ça en fait on sait ce qu'on a envie de faire dans le fond et on sait surtout ce qu'on n'a pas envie de faire après vraiment honnêtement dire là et d'ailleurs la pâtisserie la marque de la pâtisserie si on avait fait de la stratégie on n'aurait pas ouvert une deux un labo comme on l'a fait c'est à dire que peut-être que dès le début on se serait dit on va en faire dix on ouvre un labo au bout de la première année et ce n'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs on a testé et puis j'aime ça parce que ça laisse la belle part qui arrive et après la vie il y a beaucoup plus d'imagination que nous donc il faut se laisser quider il ne faut pas se fermer des portes on a on a donc gardé toute une rubrique autour des questions un peu des grandes questions autour de la restauration du post-Covid et on a une deuxième question d'un VIP sur l'avenir dans la restauration donc on va vous la jouer tout de suite bonjour Laurence bonjour Cyril c'est Charles Natty comme vous savez j'ai beaucoup d'admiration pour vos parcours respectifs à l'un comme à l'autre votre créativité votre bienveillance et aussi pour l'immense quantité de travail qui se cache derrière tout ce que vous faites avec vos équipes après tous les bouleversements les drames les difficultés que le monde traverse avec le Covid j'aimerais savoir comment vous voyez le futur la planète les jeunes et le business of bouffe qu'est-ce que ça vous inspire dites-nous Charles Natty il était en forme il était inspiré juste une remarque en fait Charles Natty c'est notre deuxième épisode le plus écouté en fait que j'ai écouté très très populaire c'est un grand homme et et moi c'est une des très très belles rencontres que j'ai faites avec Laurence on a fait tous les deux et c'est quelqu'un qui est un très très grand entrepreneur et quand on est allé le voir parce qu'on est allé le voir pour discuter de on avait cette crise de croissance on savait pas trop comment s'en sortir il nous a accueilli les bras ouverts il nous a dirigé conseillé allumé des pistes de réflexion et et ça c'est les grands grands entrepreneurs comme ça et pour qui j'ai un profond respect parce que la culture ça se partage le savoir-faire ça se donne et quand on peut aider les gens sur voilà sur la route il nous a il nous a pas mal éclairé donc voilà c'est quelqu'un de brillantissime quoi et alors du coup pour revenir sur sa question sa question est assez ouverte non mais la question est ouverte sur comment c'est quelle est la vision de la restauration demain la planète c'est assez c'est assez marrant ça parce que on parle toujours de bon on parle de la planète c'est vraiment dans dans le coeur de l'actualité et à juste titre parce que quand on voit tout ce qui se passe bien entendu qu'il faut se mobiliser face à ça mais on fait on fait tous en sorte de de travailler pour le mieux de la planète je parle à la pâtisserie on travaille avec les produits français la farine les oeufs le sucre le beurre le lait la crème tout est vraiment 100% français pas de gélatine de porc donc on amène on travaille avec des producteurs en Normandie en Alsace donc voilà on amène quand même des choses comme ça et on essaie de le faire des réponses parce qu'à notre niveau on essaie de le faire même si on le fait déjà quand même depuis longtemps on quand même on est des acteurs de l'agriculture on achète français voilà après pour les jeunes ben c'est compliqué c'est compliqué enfin je vois pas l'axe de la question mais si c'est pour la transmission du savoir et et qu'est-ce qui va se passer après pour les jeunes en tout cas moi dans mon métier on est content de de transmettre le savoir de prendre des jeunes de les former et de les amener avec des apprentis que l'on prend qu'on salarie derrière et qui restent chez nous ça c'est vachement bien et qu'on recrute aussi honnêtement ça c'est nous on recrute au bureau on recrute dans les boutiques en vente en pâtisserie donc vraiment on recrute mais moi c'est vrai que je vois je rencontre beaucoup de jeunes qui sont très inquiets de la suite et j'essaie comme je peux de motiver parce qu'en effet on vit une période qui est quand même catastrophique pour les jeunes et pour les restaurateurs pour les gens du spectacle pour tout le monde après il faut en effet pas baisser les bras se dire que ça va changer la force je pense c'est d'essayer de tirer des leçons de tout ce qu'on vit actuellement en fait et ça j'espère que chacun on arrivera à tirer des leçons en tout cas nous on en tire beaucoup la démanant quel type de leçons justement de votre côté clairement de se dire qu'aujourd'hui on peut pas continuer comme avant donc on réfléchit sur les projets par exemple l'avenir de se dire sur lesquels je développerai pas mais des projets qu'on se dit en effet c'est peut-être pas si important que ça de travailler sur d'autres projets Cyril avait pour projet à un moment donné de faire c'est pas confidentiel mais on aime beaucoup Alain Passart on adore son travail avec ses potagers on aime beaucoup ce qu'il fait et Cyril avait pour projet à un moment donné d'ouvrir une ferme faire comme ça et tout ce serait cohérent avec ce que tu racontais tous à l'heure tu fais ton pain mais ça c'est tes chevilles et légumes ouais c'est pour ça que ça va être une opportunité c'est ce que je dis là aujourd'hui je sais qu'un jour ce sera une opportunité et qu'on la saisira parce que c'est la continuité je trouve ça fantastique t'as encore plus envie de le faire aujourd'hui quand il pose la question ça va être quoi le business de la food après moi j'aime assez enfin j'aime assez j'aime pas assez mais la vie va reprendre son cours parce que l'homme et l'humanité est comme ça en fait et qu'on a pris un orage et que la vie va continuer comme ça alors je souhaite que les choses changent mais les gens voyageront quand même les gens partiront au bout du monde les gens auront envie de manger on retournera au restaurant donc il va pas là en effet et je trouve ça génial nous on l'a pas fait parce qu'on s'est pris en retard et on a raté cette vague là du click and collect de livrer j'ai des copains ils cartonnent avec cette manière de faire de produire et de faire la cuisine comme ça différemment et nous par exemple on l'a pas fait alors moi j'étais pris surtout sans cuisine donc on avait d'autres directions on a aussi la chance de se dire qu'on avait pas entre guillemets la corde au cou et de se dire oui non mais bon moi j'étais pris au delà de ça j'étais tellement pris sur les émissions d'être tous les soirs avec les français de divertir de cuisiner ça me prenait toute la journée donc ça c'est quand même un grand engagement donc j'ai fait ça mais mais je on m'a posé la question la dernière fois comment tu vois l'avenir très sincèrement je pense que la vie va reprendre son cours quoi que les gens vont retrouver les restaurants les cafés les terrasses la street food les restaurants gastronomiques les restaurants différents je pense qu'aujourd'hui on vit un virage dans l'écologie la manière de s'alimenter la manière de faire la manière de consommer ça c'est sûr je me posais une question la dernière fois de me dire est-ce que les gens ont pris l'habitude et moi le premier de faire des repas à la maison des déjeuners à la maison avec des copains des amis voilà autour de la table et de plein de choses que je faisais pas avant parce que finalement on allait manger au restaurant ou j'ai une table au restaurant moi j'ai tous au restaurant mais là je fais des repas à la maison est-ce que ça va rester un peu ça peut-être c'est ça ma question est-ce que ça va rester un peu est-ce que non ça va partir mais à un moment donné la vie elle est là on a tous très hâte de retourner dans les restaurants en tout cas on a une question qui est peut-être encore plus précise par rapport à l'avenir du business de la bouffe notamment de la restauration c'est sur le développement des dark kitchens donc on a Samantha Camar via Instagram il y a un clin d'oeil il y a quelque chose c'est une question assez longue je décris pour nos auditeurs il dit sur les 20 dernières années tu t'es toujours positionné en avant-garde sur la cuisine avec jusqu'à récemment des vidéos quotidiennes en live avec ta communauté aujourd'hui on observe l'essor des nouveaux formats des restaurants dédiés à la vente à importer en livraison où les chefs s'invitent carrément chez les clients est-ce que tu crois que c'est une tendance éphémère qui va retomber ou au contraire une évolution qui va s'installer dans la durée et sur laquelle tu souhaites t'es positionné alors clairement quelque chose qui va rester et qui va grandir c'est une nouvelle branche de notre métier de la restauration ça c'est évident je me suis pas positionné pour l'instant non mais j'allais dire pour l'instant bon pour l'instant je le sais pas je l'ai pas fait et après une fois de plus c'est merci déjà pour tous ces jolis compliments parce que ça me fait plaisir je me donne beaucoup de mal avec Laurence et toutes mes équipes on se donne du mal pour essayer d'être toujours un peu avant-gardiste et essayer de trouver des choses qui nous plaisent et voilà mais je suis aussi malgré moi un peu de l'ancienne génération j'ai 43 ans j'ai plus 25 ans j'ai plus les mêmes manières de faire et moi c'est vrai que on a testé avec Laurence et d'ailleurs on a mangé des plats de Pierre Sang qui fait via des Dark Kitchen où tu ouvres et tu manges pour 10 ou 12 euros c'était très bon dans le plastique c'était bon dans le plastique Pierre si tu nous écoutes t'as un bon rapport quel était prêt franchement j'ai trouvé ça très bon mais après c'est les bing bing bap c'est ça j'ai trouvé ça très bon après cette offre elle a été faite que pour ça elle fonctionne dans le truc du Dark Kitchen franchement très bon et là je peux dire bien positionné sur le marché intelligemment ça arrive rapidement voilà c'est une branche et après je peux pas être partout et c'est vrai à un moment on est venu me proposer de faire les Dark Kitchen de faire un plat diffusé comme ça un peu partout mais je peux pas être partout mais ça t'intéresserait sinon je sais pas du manque de bandes passantes ben je sais je sais pas je pense qu'on peut pas tout faire et que on fait des pâtisseries on fait des chocolats on fait du pain on fait des restaurants divers et variés la télé la radio je sais pas on peut pas tout faire et donc à un moment donné il faut aussi choisir ouais choisir et choisir c'est renoncer donc je peux pas tout faire et les gens le font très bien et tant mieux je dis pas mais par contre je ferme pas la porte je dis pas qu'un jour je ferai pas quelque chose livré chez les gens moi même j'ai commandé encore la dernière fois un restaurant indien à la maison pour ma curiosité mais c'est tellement pas dans mes habitudes mes habitudes c'est d'être au restaurant d'aller au restaurant et finalement j'ai découvert ben l'indien à la maison super bon qui arrive chaud bien et je me dis purée c'est bien c'est une nouvelle manière donc c'est pour ça que je dis que oui ça va continuer oui ça va s'améliorer oui les gens vont consommer plus à la maison c'est une évidence j'ai rencontré des gens dans la finance qui m'ont fait des tableaux par A plus B plus C au carré que que ça cartonne qu'on essayait de t'emmener vers ça et que je peux vous dire que quand ces gens là mettent le doigt dedans c'est qu'il y a quand même des sous à gagner c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était exactement et donc c'est assez paradoxal c'est que quand je vois ça finalement ça me donne moins envie d'y aller bah bon et c'est surtout chouette d'aller au restaurant c'est chouette c'est une expérience tu vis une expérience tu y as enfin non mais si t'as un concept bien comme il fait Pierre Sang ou en effet il fait le riz sauté c'est sa culture ça arrive rapidement tout est cohérent en fait c'est bon c'est pas cher tu manges tu es au bureau tac franchement bravo respect voilà là où c'est pas bien c'est quand c'est trop compliqué ça met trop de temps c'est pas bien fait donc mais je une fois de plus comme je le dis je ferme pas la porte si quelqu'un arrive avec un projet et que je trouve ça bien bon ben attention c'est que tu dis et que j'arrive à convaincre Laurence parce qu'elle est pas très chaude sur le projet c'est que des intrapreneurs pour notre audience il y a des gens qui vont avoir des idées j'aurai 10 millions de messages moi je suis pas honnêtement je suis pas convaincue attention il faut s'adresser à Laurence alors il faut convaincre Laurence on est pas en fait je trouve que là dans la situation actuelle c'est vachement bien et c'est surtout que c'est pas ça c'est qu'on crée nous on crée une expérience c'est votre rôle moi je suis pour avoir un serveur pour avoir des cuisiniers pour avoir d'autres personnes enfin de créer une expérience c'est ce qu'on fait aujourd'hui on a tellement hâte d'ouvrir Ischia honnêtement enfin c'est le projet que oui donc voilà mais ça existe et moi je suis regardé ça peut être bien fait voilà je regarde ouais bien sûr on a une dernière question avant d'aborder les questions finales de conclusion quel est ton regard ou votre regard sur la médiatisation parfois même la sur-médiatisation des chefs on voyait d'ailleurs toi aujourd'hui j'étais même surpris de ce chiffre t'as 2,7 millions de followers sur Instagram est-ce que pour toi comment tu vois ça cette notoriété cette image comment tu l'as dit c'est ce que Charles disait il disait qu'aujourd'hui les cuisiniers c'est comme des footballeurs en fait donc je pense que alors là tu évoques le sujet réseaux sociaux les Instagram donc ça c'est aussi un autre sujet comment on gère les réseaux sociaux quand on a une certaine notoriété et là il faut faire quand même je pense aussi très attention là pour aussi comprendre le Instagram de Cyril il le gère lui moi je m'arrache tous les jours parce que honnêtement je me dis et là dans la voiture il fait un poste il était en train de conduire donc il me donne le téléphone il faut pas le dire on va couper c'est pour ça que c'est pour ça que tu m'as donné le téléphone pour que je le fasse que je fasse moi je pensais pas et il m'engueule il m'engueule il me dit mais tu sais pas gérer Instagram et il m'engueule mais c'est lui qui le gère à 100% non mais c'est moi qui le gère en fait je vais répondre à la question de la médiasiation mais la marque Cyrilignac parce qu'aujourd'hui c'est une marque avec Cyril c'est la sincérité c'est la vraie vie c'est un mec de l'Aveyron qui a monté à Paris comme tous les Aveyronnais de Paris qui a démarré qui travaille qui s'est entouré qui a eu de la chance de faire une émission de cuisine à la télé qui l'a propulsé et derrière il a tout mis en oeuvre pour tout gérer aujourd'hui le compte Instagram c'est un journal quotidien c'est une chance d'avoir les réseaux sociaux il y a une grande perversité dans les réseaux sociaux à travers une mégalomanie à travers une manière de s'exposer de se montrer donc c'est aussi une lecture de l'image que tu veux donner qui est ta personnalité donc c'est très différent quand tu as un webmaster et c'est différent quand c'est toi qui l'incarne au moins c'est sincère au moins c'est sincère au moins c'est toi de la même manière que quand tu regardes des profils Instagram de peu importe qui il n'y a que des photos de la personne qui le gère et puis il y a d'autres qui mettent des plats des choses des voyages de l'art ce qui veut dire par là que chacun écrit sa propre histoire c'est comme quand tu fais la cuisine sauf que ça Instagram c'est une ouverture sur le monde et une ouverture de ta propre culture entrepreneuriale personnelle de ce que tu aimes et ça montre une photo de ce que tu fais donc c'est très important pour moi de le faire moi et de pas le donner à quelqu'un parce que si je le donne à quelqu'un ça veut dire que je donne à quelqu'un les clés de ma décision là à midi on a mangé un Saint-Pierre aux agrumes avec un poireau vinaigrette et je l'ai mis sur Instagram c'est ce que j'ai vécu là et donc les gens qu'est-ce qu'ils veulent voir ? Ils veulent voir quand hier soir je mets un bar en trou de sel quand je fais un gâteau marbré quand je vais marcher dehors et que j'ai un paysage qui me plaît c'est ça qu'on a envie de suivre en tout cas moi c'est comme ça que je vois et c'est aussi pour ça qu'il y a 2,7 millions de personnes qui nous suivent parce qu'il y a une grande sincérité en sachant que c'est toi qui gère ton propre compte Instagram nous on ne sera pas en opposition si tu décides de nous donner un petit coup de pouce avec plaisir de parler de ces podcasts mais avec plaisir mais avec plaisir parce que ça représente ce qu'il a né et ce que surtout que le contenu est sincère ce que l'on fait et donc ça c'est aussi une manière de notre façon d'entreprendre beaucoup de gens gèrent je ne parle pas que dans la cuisine je parle dans la grande famille du business gèrent les réseaux sociaux la presse etc. d'une manière parce que c'est quand même de la presse et nous on le gère d'une autre manière qui est la nôtre où moi je vais teaser sur le nouveau restaurant j'attends je fais donc en fait je vous emmène avec moi dans ma vie qui est ma vie de cuisinier entrepreneur entrepreneur là c'est pour parler des réseaux sociaux après pour parler par exemple de la presse la surmédiatisation alors nous ça fait 15 ans c'est très clair pour nous c'est que on prend la parole quand on a quelque chose à raconter on fait alors il y a eu bien évidemment au tout début avec les faits oui chef les couvertures de magazines choses comme ça et pendant une longue période on a dit stop là on arrête c'est quoi le message qu'est-ce qu'on a envie de raconter j'ai dit c'est juste de prendre la parole quand on a quelque chose à raconter si c'est juste pour en effet te dire je fais la couve alors et d'ailleurs les couves moi on en fait mieux c'est là dessus vraiment parfois on n'est pas on n'est pas d'accord mais là maintenant on se connait là on nous a on nous a proposé une belle couverture enfin une couverture aller dans une grande émission et bien Laurence elle dit pour l'instant on n'y va pas on n'a rien à dire on n'y va pas et on n'y va pas on ira quand on aura quelque chose à dire un message un message quelque chose et donc là dessus vraiment elle est c'est une barre de fer et elle a raison parce que le problème de la médiatisation c'est aussi dicter par une partie de l'ego d'être dans les magazines de d'être vu d'être ça donc ça nourrit en fait une partie de ça il faut être honnête et donc le fait de quand je vois Laurence qui dit ben non vous faites un article on veut faire la couvre mais Cyril il ne fait pas la couvre vous faites un article à l'intérieur point ben elle le tient et elle le fait et il n'y a rien à démordre parce qu'elle estime que ce n'est pas la peine d'aller se sur montrer alors qu'on est déjà très présent donc elle a raison et après aussi on n'avait pas les mêmes réflexions il y a 15 ans il y a 10 ans le monde a changé aujourd'hui on vit autrement on est installé on fait autrement mais elle gère vraiment vraiment je lui dois beaucoup mais je lui dois vraiment cette gestion de l'image qui est qui est vraiment au cordeau serré et bien et bien millimétré et ça c'est quand même bien quoi c'est bien là j'ai une bonne preuve c'est bien enregistré donc ça c'est bien tu pourras l'utiliser c'est un épisode on arrive à la fin malheureusement je pense que nos auditeurs vont être dégoûtés parce que je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à enregistrer on a fait combien de temps là ? on va vous dire ça après on va pas vous dire tout de suite peut-être qu'on va dévoir couper des choses en fait on adore parler vous vous rendez compte quand même non mais les questions sont hyper intéressantes vous en êtes pas rendu compte mais on a dû accélérer par rapport à une trame qu'on avait prévue donc on aurait pu faire 4 heures d'épisode ouais mais bon ça commence à faire trop on a une question je pense que Sihil tu l'as abordée mais dans une carrière de 15-20 ans il y a plein donc c'est quel est votre plus gros échec apprentissage depuis le début et la plus grande fierté et la même question pour toi aussi Laurence vous décidez qui répond d'abord alors le plus gros échec c'est dur alors moi je parlerais pas d'un gros échec parce qu'on a eu la chance grâce à Dieu de ne pas vivre un gros échec parce que le gros échec pour moi c'est quelque chose d'irréversible on a vécu comme je voulais raconter pendant ce ce joli cette petite balade autour de ça on a vécu des déconvenus la chocolaterie rue du dragon qui marchait pas du tout derrière dragon qui marche pas très bien la pâtisserie quand on a failli déposer du bilan à cause de l'atelier et des problèmes qu'on a vécu le char de nous quand on a décidé de refaire des travaux au char de nous pour le refaire par Martin Bruninski et qu'on a eu une bataille entre la mairie de Paris et les bâtiments de France et qu'on a perdu presque un an de fermeture le temps qu'ils se mettent d'accord et donc ça nous a fait perdre beaucoup d'argent et donc ça ça a été quand même on a redémarré on était vraiment pas très enfants financièrement très aujourd'hui compliqué à chaque fois tu rebondis voilà c'est ça en fait c'est pas quelque chose d'irréversible où tu te dis bon mais boum on a pris vraiment le mur et on rebondit aussi parce qu'on est vraiment là on est dans les affaires on est présent on met la main dans le cambouis en effet quand ça va pas quand il faut trouver des solutions moi je vois au bureau j'ai une super équipe les filles elles gèrent honnêtement elles gèrent chacune leur fonction comme si c'était leur entreprise en fait et ça ça fait partie de l'ADN d'une entreprise indépendante polyvalente où en effet on a des gens qui sont ultra impliqués grâce à Cyril parce qu'il arrive à en effet à fédérer énormément après on est aussi des gens fidèles donc on travaille avec des gens depuis longtemps mais échec moi en tout cas oui comme tu le dis on a vécu on a parfois fait des erreurs ah ouais on a pas tout on a pas tout réussi on a pas tout réussi mais on a rattrapé le coup quoi alors on y a laissé des plumes on a perdu de l'argent voilà mais c'est vrai que on gère en tout cas on gère l'argent en bon père de famille on décide de mettre un budget là on fait ça on fait comme ça et quand on gagne on vit pas au dessus de nos moyens donc on laisse l'argent dans la boîte donc voilà on développe aussi avec une bonne relation avec la banque mais 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 on a pas tout réussi franchement et du coup plus grande réussite la plus grande réussite bon alors je vais changer parce que c'est la liberté notre liberté mais bon moi ça c'est je trouve ça génial non la plus grande réussite peut-être aussi tu vois d'avoir savoir dire non quand d'autres auraient peut-être dit oui sur des projets des propositions des choses très alléchantes mais qui ne correspondent pas à la marque et où on a dit enfin et où on dit encore aujourd'hui je pense que c'est 99% de non donc voilà moi je notre plus grande réussite c'est d'entreprendre tous ensemble en fait et de et mon plus grand bonheur c'est de continuer à faire grandir à grandir tous ensemble à prendre du plaisir sur tous les projets avoir cette excitation et ce plaisir que ont les collaborateurs dans les yeux quand on ouvre un nouveau projet quand on avance quand on fédère c'est vraiment la grande famille c'est ça qui me qui me plaît et je trouve que c'est la plus la plus belle la plus belle chose et la plus belle réussite c'est de continuer à entreprendre tous ensemble de voir des nouveaux projets de voir des bébés dans l'entreprise de voir Laurence qui a eu sa fille de voir Vanessa qui a la presse qui vient d'avoir une petite fille aussi de voir le groupe grandir, évoluer de voir cette solidarité à l'intérieur parce que finalement parfois c'est bien d'avoir comme on le disait une entreprise indépendante mais parfois quand t'es capitaine à bord je peux te dire que tu dors pas beaucoup la nuit et parfois t'es content de pouvoir poser tes mains et de dire waouh j'ai quand même des gens comme Laurence comme Aude comme Benoît comme Sophie comme tous ces gens là qui m'entourent et qui sont là pour protéger en fait la marque et ça c'est c'est quand même le plus beau symbole de réussite je veux juste rajouter un truc parce que j'y pense là de se dire aussi qu'en 15 ans il y a 15 ans si on nous avait dit à tous les deux dans 15 ans vous auriez fait ça je porterais exactement on n'y aurait je pense pas cru mais aussi on n'a pratiquement jamais enfin on n'a pas sans tricher quoi avec beaucoup de tout ce qu'on a fait en tout cas on l'a fait avec beaucoup de fierté et pour ma part si c'était à refaire je recommencerais bien évidemment tout est de la même manière pas la mode génial Laurent pour 15 ans tu ne regrettes pas la mode on a une deuxième question rituelle dans le podcast et quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui de bien se s'entourer voilà pour être cohérent avec ce qu'on vient de dire bien s'entourer les bonnes personnes d'être fil conducteur de ce podcast c'est dur de donner des conseils parce que parce que je l'ai dit depuis le début pour moi l'entreprise c'est une aventure et on tout seul on va plus vite à deux on va plus loin et donc il faut être il faut être à plusieurs et il faut faire fédérer des gens autour du projet il faut qu'il y ait un capitaine dans l'équipe donc il faut écrire son ADN pour que les gens fédèrent autour du projet pour avancer après il faut se faire confiance l'entreprise c'est prendre des risques mais moi je dis l'entreprise c'est avant tout de maîtriser son projet on dit toujours oui il faut prendre des risques mais prendre des risques c'est compliqué il faut il faut déjà être sûr de son projet et le vivre et après il faut être aussi capable de penser que ça peut mal se passer et comment je me relève si ça se passe mal ça c'est vachement important et bosser 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 ça on est d'accord on a une dernière question c'est vraiment les cadeaux pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à là ça fait deux heures et quatre alors moi je veux voir si vous avez changé votre question parce que vous aviez dit qu'en 2021 vous deviez changer cette question ah bah justement c'est vrai on a changé tu nous écoutes écoute tu t'es anticipé en fait la nouvelle question c'est pas une question en fait on demande à nos invités de chanter une chanson en duo non ça tu l'as déjà fait ça va je suis sûr que Cyril chante très bien on n'a pas encore si tu as des idées j'ai envie aussi nos auditeurs qui ont des idées des dernières questions l'envoyez envoyez-nous des idées parce qu'on est court d'idées là donc notre question est assez basique c'est la même qu'en 2020 c'est la même que 2020 que 2019 comme ça peut-être que tu l'as préparé d'ailleurs c'est juste un bon plein bouffe à partager c'est un livre un podcast une série un film un restaurant un service des livraisons une dark kitchen quelque chose qui vous a inspiré les derniers mois je ne l'ai pas préparé ma réponse elle est tellement pas ouf cette question non mais si le restaurant était ouvert si le restaurant était ouvert j'aurais pu te dire un restaurant que j'ai adoré etc tu as parlé des repas à la maison exactement là je dis vraiment ce que j'ai mangé parce que moi dark kitchen je ne connaissais pas très sincèrement on m'a fait on m'a appelé une société m'a appelé pour discuter donc il y avait comme je vous l'ai dit des financiers autour de la table et donc des gens qui parlaient d'un projet de ces dark kitchen etc et donc je suis rentré j'en ai parlé à Laurence j'ai dit tiens j'ai fait ce rendez-vous il ne m'a pas invité à la réunion vous avez bien compris non mais c'était via un copain bon bref j'y suis allé et donc du coup j'ai titillé un peu le projet et j'ai posé des questions un peu pour comprendre vraiment le fonctionnement et quand je suis rentré j'ai dit à Laurence bah attends il faut qu'on goûte parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans ce truc là et donc je vous le dis voilà le sujet des dark kitchen pour moi c'est une nouvelle version de la restauration quid de est-ce que ça va continuer à fonctionner autant hors confinement hors covid moi je réponds oui pour les bureaux en tout cas s'il y a une partie des consommateurs qui ne le font plus parce qu'ils vont retourner au restaurant ça aura mis de l'eau dans le moulin de ces dark kitchen et ça leur aura permis d'être beaucoup plus perspicace pointu d'avoir travaillé sur toutes les techniques pour réussir à livrer rapidement bon chaud assaisonné et qu'il en est ressorti du bon quand même donc il y a plein de gens au bureau qui avant allaient manger des sandwiches pas bons et qui peuvent manger des plats chauds une adresse donne nous l'adresse non mais c'est génial c'est ce que j'ai mangé la dernière fois donc je ne peux pas te dire voilà j'ai trouvé ça super bon vraiment super très bien on ne peut pas dire le nom si et toi bah il a goûté Pierre Sang et les restos indiens tu as goûté les plats de cette société là non tu ne les as pas goûté ah non 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 c'était Pierre Sang d'accord non et alors moi si je dois vous donner alors moi je vais vous donner le nom d'un restaurant que j'adore euh non il y a un restaurant que j'adore et du coup quand ça réouvrira mais je pense que là il doit faire en livraison ou en click and collect un petit restaurant dans le 13ème Cyril ça te dit quelque chose mais alors d'un autre côté si on donne le nom après ça va être ça va exploser c'est notre petite cantine c'est un super restaurant laotien que vous devez peut-être connaître qu'on adore qui est génial qui s'appelle là-haut il y en a plein bah il s'appelle là-haut c'est là-haut je connais pas il est top donc voilà donc vivement que les restaurants rient ah on a hâte on a hâte bah merci beaucoup pour votre temps amabilité disponibilité 4 heures record battu non mais moi c'est moi qui c'est vraiment moi qui veux vous remercier parce que c'est toujours bien d'échanger et finalement quand on fait des interviews comme ça on se pose des questions à soi-même qu'on se serait pas posé naturellement donc c'est aussi moi je le prends toujours comme une espèce de break dans laquelle vous m'avez posé des questions on a discuté on a débattu sur des sujets que je vais pas rentrer au bureau débattre avec Laurence et donc ça nous fait réfléchir en en parlant de pas mal de choses donc c'est c'est vachement c'est vachement intéressant quand les questions comme ça sont aussi bien pointues bien ciblées merci beaucoup vous avez bien bossé merci beaucoup c'est plutôt Philibert qui a bossé sur la trame c'est un peu de rêve de préparer tout ça et ouais bien sûr c'est du travail et on remercie et j'en profite si tu veux en parler à des collègues nous notre rêve aussi c'est de faire un épisode avec Jean-François Piège et Lodi Piège si tu peux passer les messages on serait ralisé je suis sûr qu'ils adoreraient le faire nous on adorerait le faire aussi oui oui alors je vais faire ma mercote alors on va fonctionner comme ça maintenant chaque invité va coopter un prochain invité tu vois ça c'est un bon concept c'est vrai moi on avait réfléchi à ça à un moment et du coup on en profite évidemment pour remercier Mercote qui a permis cette rencontre merci beaucoup Mercote et merci à vous deux merci à tous les deux merci à vous merci merci à tous les deux